C'est peut-être un peu plus incliné du cran hop là Salut à tous on se retrouve sur la chaîne briser rc et ça faisait longtemps vous avez vu une nouvelle lunette Et là je veux bien voir là attention Salut Guénard, salut Rémi Bon j'ai quelques petits trucs à ouvrir avant on va pas changer les bonnes vieilles traditions Bon à niveau éclairage ça va ou quoi ? Ouais ça va hein On va pousser la bête Salut Rémi Salut Freeman Hop là bon bon déjà Voilà Ce que j'ai trouvé en brocante Enfin ce que Nathan m'a trouvé Il m'a trouvé des jantes pistes indice toutes neuves en mousse En 40 Shores Donc je sais pas si c'est bien ou pas Ça il faudra que je demande à Wartog qui roule en mousse Par contre augmente ton volume on t'entend pas beaucoup Par contre au niveau des largeurs de roues ça a l'air plus large que des roues normales Bah celles là elles sont même encore emballées J'ai regardé la largeur Hop Tac tac Alors Un fond 30 et demi de large Et les gars le chat ça défile ou pas ? Parce qu'on dirait qu'il y a plus rien qui s'affiche C'est quoi les derniers comms que vous voyez ? C'est euh... Freeman Ouais ok ouais maintenant c'est nickel Hey salut Claude Ouais Freeman je vais tester t'inquiète pas Alors j'ai reçu ça J'ai reçu ça de la part de Thomas Pour ton Thomas Donc c'est des pneus rally Il m'a dit que ça tenait pas la route c'était pour drifter Hop là Tout neuf Donc ça on va tester aussi Et regardez ce qu'il a Ce qu'il nous a trouvé sur Ali C'est des stickers de pneus C'est pas trop bien fait ça ? Mais ouais carrément C'est un truc de fou il m'a dit que ça coûtait vraiment rien Et ça a l'air de... J'ai une planche comme ça Et ça a l'air de super bien tenir De quoi ? Ouais c'est ça les Michelin sont accurbés Mais il est transparent ou t'as un fond blanc dessus ? Euh non ça a l'air d'être transparent Tu sais ça se met directement mais t'as pas de... Ouais c'est de la bonne qualité alors Ouais c'est de la bonne qualité franchement c'est ouf Là j'ai commandé des jantes Alors moi pour la TT02 Avec des gros pneus aussi dessus mais... Ouais Ça marche par TOG A tout à l'heure Salut David Salut Nico Voilà David Bah déjà les gars franchement 1000 abonnés c'est un truc de ouf Merci à tous de suivre franchement c'est génial On va pouvoir continuer d'avancer tous ensemble ça va être un truc de fou C'est à 1300 hein pas 1000 euh... Non pas 1300, 1003 C'est à 1030 en fait C'est à 1030 en fait C'est à 1030 C'est pareil qu'un zéro prêt C'est moi je suis riche à 1 million près C'est à 1030 en fait 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 Ouais Et si tonton Thomas il m'a donné quelques trucs Encore Ouais tonton Thomas on l'arrête pas Donc j'avais parlé et demandé si ça existait des élargisseurs Pour passer de 190 à 200 Mais avec tout le système complet Et ça existe Donc c'est lui qui m'a sorti ça Bah de chez Ali aussi Donc en gros c'est pour euh... C'est pourquoi tu veux passer des carons en 200mm en fait Ouais parce que je suis un peu emmerdé tu vois sur la TT0 Avec la 206 Tu vois t'as l'exoc et l'or Ouais Et à mon avis t'as ça qui vient se revisser Sur ton truc Ah ouais d'accord ok Tu vois T'as le truc avec la croix là Mais je sais pas trop comment ça fonctionne Ah ouais en fait d'accord Tu viens te revisser sur ton axe principal Ouais Et après tu refais ta roue D'accord C'est tout un Bah parce que avant Amilia il me semble C'est moi qui délire Mais j'ai eu quelques TT01 Qui faisaient les... Merde En 200 Les axes plus longs Ouais sur les TT1 il me semble qu'il y a les axes plus longs Ouais fournis avec Bah ouais Parce que là quand j'ai regardé le deuxième kit Il y a que... Les petits axes D'origine Et il y a alors qu'ils te mettent Euh... Les... Les axes plus large Eh ben Eh ben Bienvenue bad boy bashing Si tu te plaisent Désolé Fieu je t'ai coupé Il y a pas mal de soucis maintenant Ouais je vais rouler mettre là Il m'a envoyé une couronne aussi Donc ça c'est pour mettre sur les cartons aussi au cas où Je pense qu'il y a moyen de l'adapter sur autre chose Godard il te manque pas une couronne ? Ouais Bah une couronne Pour le TT2 là Ouais Bah au pire je peux peut-être t'envoyer celle-là si ça se monte Bah ça a l'air d'être la même chose T'as un pin je sais où il vient se mettre au milieu Ouais t'as un pin Ouais ça Ouais 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 bah on regardera ça On peut essayer Hop Donc ça Pour ça Il m'a envoyé des stickers Unigan Ça ça va être cool pour les prochaines carreaux Bah ouais ça c'est propre Merci Ça c'est propre Ah Thomas c'est Stickerman C'est un truc de ouf Il m'a envoyé trop de trucs Ah ouais Moi ça m'intéresse pour les peintures Garçon le pickup à Mani Je t'aurais claqué ça dessus en plus J'en ai la dose Je les reçois en cadeaux d'Ali Express D'Ali Express par les vendeurs Là carrément Ça marche Bah ouais en fait quand je fais des grosses commandes Là tous les 6 mois en fait J'ai des vendeurs avec qui je commande tout le temps Ils me font des cadeaux à partir de 500 ou 1000 euros d'achat Ouais Bah de boi bashing C'est le 7 C'est le 6S C'est le 6S Et ouais c'est ouf que tu as les stickers en cadeaux comme ça Et du coup bah il m'en envoie tout le temps A chaque fois il me dit Oh tu veux essayer les nouveaux stickers Bah vas-y Tu demanderas à Croix que je les gaver en stickers Après t'as souvent des trucs de marque de bagnole et tout ça mais bon Ouais Hey salut Jam Jam Salut à tous Bon Aussi j'ai reçu des stickers d'une autre chaîne J'ai même le petit mot qui va avec Ces stickers ils sont trop bons en plus Je vais tout vous dire Hop là Attention je vous lis le mot Coucou mon poteau Je t'écris avec 3 doigts lol Pas facile quand tu as une main sur la tête Je te souhaite bonne réception amicalement Nono Avec le petit smiley Et bah les gars Même avec 3 doigts t'écris mieux que moi Je vais juste lire en 2 secondes Non mais un jour je vais envoyer un mot à quelqu'un Il va le lire Vous allez comprendre Vous allez être comme ça Il va être comme ça Un truc de fou Donc c'est Il va pas confondre Ah ouais il va pas confondre Ah ouais il va pas confondre Alors Il y a vraiment l'art du tout l'ordonnance pour le mec Non ? Non c'est le bruit là Bon on est un bruit Donc c'est la chaîne Aéro Drift Donc je vous conseille d'aller voir franchement C'est un truc de fou En gros C'est une association de drift Qui a fait une chaîne Youtube Et dedans ils expliquent Par exemple je savais pas Qu'on peut passer une TT01 en Drifteuse Mais avec vraiment les roues qui braquent bien à l'avant et tout En gros Ouais en fait ils les passent en propulsion Et Ils font Ils ont tout un système Ils font Ils font des kits En fait Où tu peux mettre Tu peux tout monter sur l'avant Et t'as les roues qui braquent comme les Drifteuses en gros Donc Franchement ça c'est cool Donc apparemment il y a moyen d'avoir les fichiers pour les faire soi-même Les pièces Ou alors il y a carrément des kits qui sont vendus Et je ne savais pas du tout J'ai découvert ça grâce à cette chaîne Franchement Donc je vous montre les gars Mais ouais Et franchement ça va bien Et leur sticker il déchire En plus il m'a fait toutes les tailles Donc ça ça va être bien sur la BM qui va revenir de chez Grandou Et j'avais regardé la chaîne pour que je voulais faire le camion TT01 en Drift justement Ah ça doit être rigolo ça Et Ah ouais Et franchement Parce que j'avais pas eu le temps Mais je devais avoir l'imprimante 3D Et il m'avait dit T'imprimes tout doucement tes pièces Parce que c'est pas des super fichiers Ouais Si tu les imprimes tout doucement Tu les reçois Tu les ponces un petit peu Tu les portes Et Bah ça fait super bien le temps De toute façon le Drift Il me dit il n'y a pas normalement de gros choc Il n'y a rien à monter Ah Bachar il est là ? J'ai pas fait gaffe Non il est pas là Ah Je sais pas BadboyBashing il a mis Bachar Brother Ah peut-être de la chaîne que je parlais Non ceux de Bachar Non ceux de Bachar ils sont là regarde Et après j'ai encore plein de stickers de Thomas Mais si je commence à vous les déballer ceux-là j'ai pas fini les gars Il y a des Aprilia Il y en a un blog qui est beau Il y a pas mal de trucs dedans Mais moi là je vais ressortir un gros carton avec plein de stickers Je vous ferai des photos parce que je vous enverrai Et ceux qui sont intéressés je vous les enverrai Vous me donnerai votre adresse Ah ça marche c'est cool Parce que j'en ai la dos Franchement Croc il a même déjà vu une partie Mais chez mon beau frère j'ai un carton rempli 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 de sachets de stickers même pas ouverts C'est un peu la maladie de mon sticker Salut Steph je sais pas si je t'ai dit bonjour Je propose à David Allem Parce qu'il y a un valeur de stickers pour 5 ou 4 tables C'est la chanson David Clark il est en mode stickers Il veut des stickers de la chaîne depuis longtemps Non je ne l'avais pas dit C'est la guerre Il ne m'en reste plus beaucoup J'attends la prochaine fournée pour t'en envoyer Et moi aussi j'en vais Ouais je sais Moi ça va j'ai réussi à en avoir dans En interceptant le colis de crocs Ça y est ça recommence avec la poussière Bah bravo Qu'est-ce qu'il y a Bad Boy Machine ? Tu veux quoi comme avis ? Tu veux te mettre au crawler ? C'est le rift Ah ouais moi je pourrais pas l'aider de ce côté là Il y a peut-être Marco qui va arriver après tu lui demanderas Bad Boy Bah déjà il y a les vidéos de Mani Il en a dit beaucoup de choses C'est spécial comme match Hey salut Mathieu Larocque C'est arrivé aussi Bon allez on continue Le titre de la carte M pro que tu vas recevoir là C'est encore une nouvelle version Ouais Elle est pas encore sortie C'est à monter là ? Ouais ouais c'est en quitte à monter Ca sont les prochains lives les gars Bah ouais je crois que c'est un C'est pas facile de tout faire Ouais et puis les peintures ça prend du temps donc Hey mec j'avais envie de te dire T'as que mes capos est aussi bon que dans les hauts Merci c'est gentil Bah non mais c'est vrai mec Franchement là tu nous sors des carreaux Ca change Hey Gunnar a de faire le feuille au moins Ta soeur Il faut me réduire à quoi de réduction Ah et puis là j'ai le truc d'aspiration que Manny m'a envoyé Je l'ai toujours pas déballé Le carrefour est encore dans mon garage Il faudrait que j'aille le chercher Mais le truc il fait 14 kg C'est le fait pousser qui t'a envoyé Ouais En plus aujourd'hui je me suis pété le dos au boulot J'ai porté un truc que j'aurais pas dû T'abîmes pas Bah ouais On a encore le temps du bât Bah en fait j'ai fait un filetage dans une grosse pièce Et je devais essayer l'arbre Pour essayer mon filetage Pour l'ajuster en fait Mais du coup l'arbre il était gros Du coup je l'ai pris Je l'ai mis, je l'ai pris, je l'ai mis Et à force Mon dos l'a fait gallop stand up Bah au début j'avais pas mal Mais deux heures après ça a commencé à lancer Et là je suis fracassé Je trouve le concept Oh non, ça change du bâche Mais c'est pas super ironie non plus Un espèce de bâche-crawler Un crâleur bâche Un crâleur bâche En fait c'est Ah c'est avec des ponts en fait non ? C'est un espèce de C'est un remonteur à cage en fait Ouais c'est ceux qui m'ont mis des pierres Ouais c'est genre somme en plus petit quoi Ouais le truc c'est que oui Ouais ouais C'est genre mis ça en plus petit Et de gros l'arbre Ouais et c'est surtout Les dédifs débloqués Et tout ça T'as rien de plus De toute façon T'as eu cage tout en haut Ah ah J'en avais pas assez les gars Ah putain ils sont bêtes Donc ça Ah si jamais t'as plus de place Sur des étagères J'ai un peu des supports D'aujourd'hui Ah ça pète ça ? Donc C'est les rides Donc maintenant on peut les avoir Avec les jantes à bâton Donc les jantes à son dispo Bah chez le partenaire Comme d'habitude S'il y en a un qui peut mettre le lien aussi Parce que j'ai pas le lien en description C'est pas bien Tu pourrais pas arrêter J'ai les mains dégueulasses Je vais donner le temps à la graisse Ah bah bravo Je veux pas savoir ce que tu fais avec tes mains Ouais Je vais se m'en déployer un granit Je l'appelle comme tu veux Eh salut McTib McTib aujourd'hui on va démonter Et le Team Magic 7 6S pour révision Parce qu'il n'y a pas que les peintures Il faut que j'avance aussi sur les révisions Et celle-là ça fait un petit moment qu'elle attend Donc c'est pas cool Donc là on va se le faire correctement Donc là faut que je démonte tout Et que je mesure les roulements Parce que tous les roulements ils sont éclatés C'est toi qui est éclaté mec Donc là la cage Le potre du bachat Il a retrouvé la connexion Comment il va ? Oui Sur le kit il me semble qu'elle est d'emblée Ah ça parle des options de l'axial rift Ouais je parle toujours du kit Pour dire vite fait en vocal Le RTR il manque la barre anti-roulis Et ça rend la machine absolument pas agréable à rouler Elle tendance à se blader J'ai pu serre la gauche la droite Parce qu'elle a trop le top twist Par contre sur le kit il me semble qu'elle est livrée d'emblée Et c'est pas une mauvaise chose Puisque dans le RTR les jiffes aussi Ils sont mal branlés Et Mani il en a pensé Il a pensé deux jiffes je crois Sur le RTR Donc il faut le prendre au kit Hop là Donc en gros celui-là il était tellement crade Mais c'était vraiment un truc de fou Que je voulais pas le démonter comme ça et en foutre partout comme je faisais avant On va essayer d'être un peu plus propre Donc en gros je l'ai pris à l'usine J'ai mis du make-off partout J'ai passé coup de soufflette mais j'ai fait l'opération au moins 5-6 fois Et il est déjà un petit peu plus propre Bah il est encore cracrant mais ça va Ça va moi on fout de partout Est-ce que t'as mis le Swiffer dessus ou pas ? Non Ça va Vince ? Ça va Tranquille Il s'est rasé avec le Swiffer c'est trop efficace Ah et j'ai passé une demi-heure à me raser Parce qu'avec le sabot c'était trop la merde On dirait qu'il a peut-être un an C'est clair Ah j'avais une beubard Ah laisse tomber Tout à l'heure Rémi m'a vu en caméra Il m'a dit gros rass toi pour le live quand même Tu sais j'avais le truc pas taillé, rien du tout C'était un carnel Ouais t'as dit bon ? Ah ouais Bon Par où on commence ? On va démonter tout le tulle Après tout l'avant Et après tout le centre Mais d'abord Les roues Bon je suis descendu avec une clé J'ai déjà commencé à chercher Ah non ! T'as vu PLS ? Je suis mieux préparé que quand je fais mes vidéos On va voir ce que tu mets à trouver tes outils C'est pas PLS qu'on va l'appeler, c'est Keteman Dans les vidéos de Breezer Il y a des indices Il fait un truc, il te dit Et tu commences à entendre où j'ai mis ça ? Ouais Et là, il y a des indices Il commence à faire Hummm Et là tu te dis, ah, il sait pas où c'est, ça va être long Et quand il cherche peu, quand il commence à chanter, là tu sais que t'es bon pour une coupure de 5 minutes C'est 300 en plus C'est 300 en plus Donc j'ai décidé que je serais ta marge de fabrique et que je laisse les 10 motos au montage pour qu'on rigole Et là, tu as bien reçu T'as bien reçu Vous allez coucher, tu... s'il vous plait pour vous 20 minutes later Ouais, mais moi je dis rien, c'est pareil, je suis tout le temps en train de dire Bah moi j'ai mis ça Je suis persuadé que je l'ai mis dans un endroit pour le retrouver, tu sais pas ? Ouais, mais j'ai oublié l'endroit où je l'avais mis pour le retrouver Hop Ouais, c'est comme le système de faire des notes, tu mets ça sur les petites mais t'oublie que t'as noté quoi Voilà, c'est ça, c'est exactement pareil Bah Pierre, c'est quand tu ranges et que tu retrouves plus rien Bah c'est ça En tout cas, les roues qu'il a mis dessus, elles sont énormes Faudra peut-être mettre un pignon moteur plus petit peut-être Peut-être gunnar, heureusement que t'as le RC d'atelier, le croc d'atelier Ouais, mais bon, il commence à oublier tout aussi Sur le croc d'atelier, il sonne Je crois que l'atelier des fois est un peu à l'ouest Bah sinon, les noix de cardan et tout, ils sont nickel Là, il y a un cardan qui s'est déboîté Mais sinon, ça a l'air d'être nickel aussi au niveau de la noix Je pense qu'il a dû essayer de la rentrer en haut de bourrin peut-être Parce qu'il y a un impact sur le haut de la noix Ah ah ah, ça y est Ah oui, c'est chaud les gars En dessous, ça, il l'a bien poncé Mais il s'est fait plaisir Et il a bien raison Ah ah, système de cale à l'ancienne Voilà Les outils Et après, si jamais j'ai fini le démontage tôt, ce qui m'étonnerait Je continuerai peut-être les découpes de la carreau de Warthog Ouais, mais ici, 2h du matin, c'est bon Ouais Le problème quand tu fais les découpes C'est qu'il faut bien voir en fait Il faut bien voir avec l'éclairage et tout En fait, des fois, je commence à faire les découpes Et au bout d'une heure, ça y est, c'est fini Mes yeux ne voient plus J'arrive plus à voir le trait de découpe Tu sais, j'ai l'impression que je louche Ouais, je vois Du coup, j'arrête Tu vas te rendre flou Et merde Peut-être que tu louche vraiment aussi Non On n'a jamais osé te le dire, en fait Après, j'ai l'impression que On a toujours vu que ta mère d'elle qui est coupée De quoi elle aussi l'empilée Chut Il veut pas se coucher Il fait du skate dans sa chambre Ah ouais, ça doit être le bordel Tu sais comment sont mes montages ? Quand je craque, je craque Ah bah c'est comme moi, des fois je craque sur des trucs Même si tu sais qu'on te dit que c'est pas bien Bah j'essaye quand même Au final, bah c'était pas bien Mais t'as essayé Mais j'ai essayé Par contre, c'était bien Celui qui débute la RC Qui va prendre la voiture complète C'était magnifique J'ai pas besoin de dire le nom Tout le monde s'écouche pas Bah bravo Les autres sont faits normal Hop là Et nous la deuxième Eh les gars, en fait Quand j'ai rangé la dernière fois J'ai retrouvé, vous vous souvenez ? Le live où on a explosé les pneus Après tu verras Bad Boys, c'était tant ici Un nouvel abonné J'ai retrouvé les pneus Un pneu et une mousse Donc il y avait une mousse Qui était à un coin là-bas derrière Et il y a un pneu Il est parti carrément de l'autre côté de la cave Dans l'autre pièce Mais vraiment au bout Parce qu'en fait j'ai deux pièces comme ici Donc j'ai celle-là J'ai celle qui est de l'autre côté Et dans le fond J'ai comme une petite cave à vin Ça devait être une ancienne citerne Qui a été ouverte Et en gros le pneu il était là-dedans Je crois que tu as fait ça le premier live où je suis venu C'est vrai ? Ça devait pas être beaucoup plus non plus Sacré live ! J'aimais pas trop les lives Je suis allé et je suis resté sur cette vise Parce que c'était cool Et puis je sais plus comment Je suis arrivé sur le tien C'est à peu près le moment où je t'ai connu je crois Et je vois ça et je suis Mais bon Elle me racassait de plus Et puis tu t'avais cherché je sais plus quoi pendant au moins 5 minutes Là du coup C'est un multi Russie Davis Je me suis dit vas-y il est comme moi Il perd tout ce temps sa tête Ouais Je dis je suis obligé de le regarder ce mec-là Parce que forcément Vous montez pas ses vidéos ça va Ha 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 Non parce qu'en plus maintenant avec PLS Avant j'étais toujours du tel et tout Et maintenant je commence à tu sais A en profiter un peu quoi Ha 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 Et PLS tu sais que j'ai découvert un truc la dernière fois ? Quand je faisais la vidéo j'ai découvert je pouvais faire pause Ha 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 Ça va te changer d'avis gros Ha 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 Sauf que tu vas oublier de relever la pause Ha 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 Ça ça peut arriver Ça va vraiment avoir la vue Je vais faire la vidéo de 2h Il enregistre que ce tablette Ha 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 Ce sera le master kit Ha 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 J'ai speed il a été contaminé aussi Il cherche ça fait 2h qu'il cherche en étant Ha 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 Ah maintenant j'ai du stock de secours ici directement J'ai du stock de secours ici directement et t'as gagné mon abonnement. Merci beaucoup, Bad Boy. Hop là. Attendez, vous allez voir bientôt la tombola de ouf qui va arriver. Ça va être un truc de dingue. Je disais, je renvoie un petit coup de pub à Bad Boy Bashing. Sa chaîne, parfaite, moi, j'aime bien sa style de montage et de façon de rouler assez originale. Si vous connaissez pas, allez vous faire un tour. Franchement, c'était cool. Je vais aller voir aussi. Je savais pas qu'il y avait une chaîne-chaîne. Ouais, vas-y, franchement, il n'y a pas beaucoup de monde qui vit comme ça. C'est cool, moi, j'aime bien. C'est Rock'n'Aroll. J'aime bien aussi la chaîne. Je crois que c'est un Canadien avec un Traxxas UDR. Il fait de ses vidéos dans le sable et tout. Je sais plus comment il s'appelle. Franchement, ça dégomme aussi, ce qu'il fait. Je connais pas. Je crois que c'est Fast & Strong. Non, c'est pas Fast & Strong. Je sais plus ce que c'est. C'est un film, ça. Ouais. Voilà. Je leur mets les vis dessus, au moins je sais où elles allaient. Je vais pas chercher pendant trois heures. Voilà. Surtout qu'il n'y a pas de notice. Le cardan. Ouais, ce serait dommage de chercher un truc. Ouais. Il est pas tordu. C'est marrant, ils ont fait une sorte de petite rainure au milieu. Ça, ça pue. Ça, c'est un truc à avoir une amance de rupture. Mais bon, à mon avis, celui-là, pour le péter, il faut y aller. Hop là. Et maintenant, l'arrière. J'ai déjà mes mains... Tadam ! Faut me faire rien toucher, là. T'as pas des lingettes pour les mains ? Ah, euh... Ah bah si ! Dans le kit à Vince. Ah, Vince, t'es un génie. T'es un génie, Vince. Pense à tout, heureusement que t'es là. Non, c'est votre tête. Ouais, monsieur Duce. Évin, c'est quand au prochain live ? En 1515. En 1515 ? Avant ou après JC ? Il y a la flemme. Ouais, j'ai plein de taf. Du coup, c'est un peu la merde. En plus, moi, je t'en demande plus. De quoi ? En plus, moi, je te fais travailler aussi. Ça, c'est pas grave, ça. C'est vrai que les lives, franchement, j'ai dû lever un peu la gible, quand même. Ah bah ouais, et ça prend du temps de faire tout ça. C'est un truc de fou. Ah ouais, c'est du taf. Ceux qu'on peut traîner, ils s'en rendent pas compte, mais c'est quand même beaucoup de boudou. C'est clairement énormément de travail. La gueule de raccour. Encore, maintenant, heureusement, j'ai le PLS qui m'a soulagé un peu. Ah bah oui, c'est ça, quoi. TITRE. PLS, toi, le patin. Déjà, je t'ai péri. Ah mais je veux rien faire. Je cherche mon Netin pour faire mes prises sur une VT2. Si tu veux, crois qu'il m'a envoyé THE bobine. Allez, vous pouvez s'il faut trouver quelqu'un pour soulager. Pourtant, je me soulage tous les matins. La bobine de compète. Ah ouais. Bah, je ne sais pas ce qu'il vaut, l'Étein. Je ne l'ai pas encore essayé. Parce que le mien, pour l'instant, j'en ai encore. Pour l'instant, je prends que le Netin random, mais s'il y en a qui ont des références, il n'y a pas besoin d'un fer de 500 watts, je ne sais pas. Bah, moi, j'ai essayé plein d'Éteins. Même du super fin et tout, et j'ai galéré. Et là, j'ai pris carrément, tout simplement, un abricot du Castolin, je crois que c'est. Et franchement, je n'ai rien à dire. Pour le sol, ça, non ? Non, ce n'est pas carrément. Par contre, la vis-là, elle est démontée. Alors, un tournevis que je n'aime pas. Et voilà, il chante. Ouais, c'est ça. On a pour un quart d'heure pour retrouver le tournevis. Bon, et c'est tout de suite une page de publicité. Et si j'aurais pu le faire, je l'aurais fait comme un fudge. T'as eu. Eh, salut, El Barak ! Hop ! Mon problème, c'est qu'il faut que je tapote pour rentrer, mais... Ah, on ne va plus s'arrêter, les gars ! Attention, c'est vite qui a pris le lit. Ouais, ça va, je vais pouvoir tapoter là, comme ça. De toute façon, je ne vais pas taper comme un ouf. Avec quoi je vais taper ? Ça va, l'écran, il ne tremble pas ? Ouais, t'as vu ça ? Eh, si vous voulez que je cherche un marteau, les gars, il n'y a plus de live. parce que là, un marteau ici, là, c'est... c'est impossible. Je cherchais à quoi mettre dans le colis que je devais t'envoyer parce qu'il était vraiment petit, donc ça, vous avez été. Je vais mettre un marteau. Et ça, c'est une visseuse. Hop ! Tu fais du feu en même temps. Ah, ouais. Eh, l'hiver, ça tient chaud. On fait le lit, voilà. Eh, salut Fabrice Claude. Salut Fab. J'annonce le 6.16 sur mon techno pour bientôt. Ça sent le carnage, mais le vrai carnage. Non, non, je n'ai pas de marteau. Si, j'en ai peut-être un au garage, mais il faut que j'aille au garage. Un petit maillet. Je n'ai pas de petit maillet, je n'ai qu'un gros maillet. Il faut que j'ai dit. En plus, c'est un maillet de merde, tu sais, il n'y a pas de sable dedans. Les meilleurs maillets, c'est ceux qui ont du sable dedans. Ça empêche le rebond. Ah, ben j'en ai un. Eh, salut RC Lului. Eh, salut RC Lului. Salut RC Lului. Ça sent le collier avec toutes sortes de marteaux. Le collier va faire 20 kilos, tu sais. Et ma, c'est une fausse, c'est pas plus à la comprendre. Alors, le renfort central jusqu'où il va. Quelque chose le dit si le bara qui l'envoie un marteau, ça va pas être un marteau de fillette. La masse. Un de ces quatre, faudrait... Je vais t'envoie un vrai marteau. Qu'est-ce qu'il va m'envoyer. Hop là. Parti avant. Hop. Et un quart d'envoi. Est-ce que c'est la même longueur devant et derrière ? Non. Eh, c'est pas les mêmes diamètres non plus. Devant, il a l'air un petit peu plus gros. Enfin, il n'y a pas beaucoup, mais... après, il est un peu plus long. Je vous dis ça, je dis à l'œil, mais... Donc, arrière, 4,44. À l'avant. Voilà, c'est... C'est un principe que j'ai vis à l'œil nu. Et 4,48. Pareil, on va remettre les vis. C'est une propre Iau de... Juste là, tu vois le live, il voit un peu différent. Il va être content, il va se dire, ah, quand même. Oui, oui, c'est vrai que ça fait un petit moment que tu l'as. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Bad Boy, il demande d'où s'affirer le délire Drago & Boss. Je ne sais même pas, je ne sais pas s'il a l'habitude en fauteuil en plus. Ah, ah ouais, attends. Déchire le fauteuil. Tout le monde le veut le même. Peuteuil et des gommes. Tonton Thomas, il m'a fait la tasse, il m'a fait la casquette. Je suis fan de DBZ à la base. Donc à l'étage, au niveau de ma télé, j'ai plein d'armoires. C'est blindé de figurines DBZ. Et on a une que je recherche, que je n'arrive pas à trouver. C'est une toute simple. C'est Son Goku, tout simplement. pas en Super Saiyan, pas en train de faire un sourire, ou un cameo, ou un truc comme ça. C'est juste Son Goku comme ça. Je l'ai en Vegeta, mais je ne l'ai pas en Son Goku. J'aimerais vraiment la trouver celle-là. On trouve-le sur un site de pression 3D et on voit si on peut te le faire et tu te le maneras. Ah, ça ne peut être pas bête. de toute façon, Vegeta, il pète la gueule à Son Goku. Ça te lâche. Ah, mais Vegeta, il a toujours un train de retard. Arrête tes conneries. Mais bon, je préfère Vegeta quand même. Il est, enfin, au niveau comportement et tout, c'est plus stylé. Il faut stylé Vegeta. et en plus, il a Ken Bulma. Ouais, c'est quoi ? J'ai même la fécurine Meijin Bu en femme, tu sais. C'est une tuerie avec les barésies et tout. Fuck, putain. Bon, et pourquoi ce clin d'œil à DBZ ? Sacré délire, faillit penser. Je suis grand fan de Son Goku. Ah, tu l'as à la fin de la figurine Bad Boy Bashing ? Il faut qu'il me la montre. Titre. Eh, là, c'est moi qui l'ai dit. L'arbitre ne valide pas. Non ? Ah, merde. On ne peut pas s'auto-titrer. Ah, merde. Exactement. C'est comme s'auto-sus. On a des prédispositions génétiques. Bon. Tu casses quelques coups. Ça va. On va faire un truc intelligent. Ou pas. Ouais. Hop, attendez les gars. Avant de faire le trou de balle. Ouais. Ouais. Ah, c'est bien. Ça ne quitte pas le Discord. Ça part en couille sur TVZ. C'est vrai. Attendez, je reviens. Hop là. On va faire une pêche. Non, non, je ne m'en vais pas. Non, mais j'ai un ami qui est grand fan de VGT. Ça doit être beau. T'as pas de chance, j'en ai vendu un. Ah, les nerfs. Bah, le baraque, si t'es chaud, ouais, je veux bien. Mais c'est comme tu veux. Est-ce que Marco et VGT a des lives ? Wardog, elle est trop belle, celle-là. Ah, 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 Ah ouais, Freeman, les tout premiers DBZ. Bah, dernière fois, je me suis retapé un trip. Je me suis rematté toute la série. Et bah, ça faisait trop bizarre de regarder les premiers. Les premiers Z ou les premiers tout court ? Ah, les premiers tout court, les Dragon Ball. Il n'y a que les GT. Les GT, j'ai pas, franchement, j'ai pas accroché, en fait. Mais pas du tout. J'y arrive pas. Ah, les GT, j'y arrive pas. Et là, il y a les nouveaux, là, les super, c'est pas mal. Ça fait vraiment style de la suite. Ouais, j'approche mieux qu'ils aient repris le style du Z. Ouais. Celui-là, je les ai regardés vite. Il faut que je mettra en version K. il a... Ah ouais. Ouais, même, c'est des cours, alors... Ouais. Ouais, je les ai regardés aussi. Oui, il dégage les moments où il se passe en interesse. Du coup, il ne reste plus beaucoup, t'as vu, c'est quoi, 8 minutes en épisode ? C'est le joueur du grenier, il revenait sur Freezer quand il veut décrire la planète et qu'il dit dans 5 minutes j'ai détruit la planète et 3 jours après, il y a encore. Ouais. 5 épisodes plus tard. Alors, en fait, j'ai un délire de vie où j'essaie de posséder des choses emblématiques. J'ai le Sangoku basique, j'ai un Pac-Man, j'ai le gourou de Star Wars, 2-3 trucs de Fallout. Les premiers, je kiffe. Au final, on a une génération 90. Ouais. DBZ, c'est la base. Ouais, 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 90. On est tous des vieux. Ça n'est pas d'ici. Bonsoir, Mickaël Barbut. Hé, salut, Mickaël Barbut. Ah, Chevalier du Zodiac, je n'ai pas regardé ça. Ce n'est pas ma génération. Je rigole. J'ai failli te bannir de ta chaîne. Je vais envoyer un mail à YouTube pour qu'il ferme ta chaîne. On enlève les pubs et on met que des vidéos de crawlers. Bon, ça en aura bien. Moi, j'ai fait une vidéo de crawlers, je ne sais pas si vous les aimez. vous l'avez vu. Tu as fumé un crawler dans une vidéo, ce n'est pas pareil. Mais non, je ne l'ai pas fumé. Non, il y en a un où le moteur, au début, le moteur a fumé quand je l'ai fait l'unbox. Mais là, ce n'était pas de ma faute. C'était de la faute du moteur. Le crawler, il fait 40 kilos. Je m'étonne qu'il fume. Il est faux. Et après, j'ai fait la vidéo sur un spot. C'était une belle petite vidéo. Je crois que c'est un peu peur. de quoi ? Le X-Fax, ce n'est pas un crawler. Ah ben non, ce n'était pas du X-Fax. C'était le TRX4 à Marco. Il y avait Marco qui l'avait prêté sur le TRX4. Oui. D'ailleurs, il est resté ici un moment le TRX4. Là, c'est ma Mini-Z pour finir. Elle est en location longue durée aussi. Il a raison qu'il est un squat. de quoi ? De quoi ? Ma Mini-Z que je lui ai prêté à Marco. Ah, d'accord. En fait, quand j'ai rendu son TRX4, je lui ai prêté ma Mini-Z parce que au début, il disait tout le temps que les Veltoy c'était moins cher, c'était bien et tout. Du coup, je lui ai dit essaye une vraie Mini-Z et après, on en reparle. Il n'a pas rendu. Mais non, mais il la kiffe. Il m'a dit c'est un autre monde en fait. Il m'a dit ça n'a vraiment rien à voir. Je fais tu vois, je te l'avais dit. La Veltoy, elle est bien pour savoir si tu aimes bien la catégorie si tu veux découvrir. Il n'y a pas quelqu'un dans le Discord qui est sur haut-parleur parce qu'on a un sale écho. Peut-être Rémi, peut-être. Comment est-ce des boîtes celui-là ? Ah, j'étais en buée, Résar. Ah, ok. Ouais. C'est un truc de ouf. J'espère, il ne l'a pas collé. Bon, on va faire comme d'hab, on va démonter toutes les vis en dessous. C'est un peu de voix, comme il est Briser Bricole et je ne sais pas si il est sur le chat. Briser, c'est quand même plus piste à 10 à 8. Ouais. Il reste maintenant aux grosses échelles mais c'est plutôt piste indice de base. Mais il voit qu'il y a des trucs un peu aussi. Ouais, moi, j'aime bien tester les touts mais c'est vrai que là, la piste indice, franchement, j'ai vachement kiffé. Là, je suis passé un peu à la piste 1.8 pour découvrir. C'est pas mal aussi. Ça va bien, la BM. Ouais, la BM, ouais. C'est parce que vous n'avez pas encore vu la Ong Nord, les gars. Ça, je l'attends toujours par la poste mais elle n'arrive pas. Ouais. Ah, voilà, tu ne vas pas être content. Il n'y a plus d'électro dessus. C'est pas grave, il ne faut qu'elle se parler. Ça a fait pchit. Ça a fait pchit, ouais. Et c'est en garantie, du coup, quand même, non ? Ouais, c'est parti en garantie. Ouais, bad boy, moi, en fait, je suis un peu de tout. Il y a juste que les grosses, grosses voitures de bâche style X-Max, non, je n'ai pas encore. J'en ai déjà testé un en vrai. Je ne dis pas, c'est cool, mais il faut avoir la place où rouler, il faut avoir les spots où rouler. Mais par contre, le X-Max, quand il saute, il se pose. C'est un truc de dingue comment il se pose tout doux. C'est un truc de dingue. le truc qui m'a fait vouloir l'essayer, le comportement. Ouais, le comportement, il est terrible. Franchement, c'est d'une douceur sur les amorceaux. Très bien, je mets une rampe et après, je m'appuie dans un arbre pour amortir. C'est con. Pour l'instant, j'ai mon max, je suis super content pour faire le con. Franchement, c'est très bien. mon max, je kiffe. La caro, elle est toute pourrie mais je m'en bats les steaks. Je roule avec vous qui a un V2 et franchement, ça se jette bien, ça fait des figures facilement et tout, ça a l'air vraiment cool, le max. Ouais, et la V1, c'est encore pire au niveau du comportement pour faire les figures. Comme il est plus court, l'empatement. Il est super chouette. Bon, par contre, il est un peu plus dur à tenir au sol. C'est toi, des Béagé que j'avais coupé la parole ? Ouais, enfoiré. J'ai dit que l'atterrissage dans les arts, c'était ta spécialité. Oui, c'est une nouvelle corde à mon arc. Ouais. T'en fais-tu génial qu'il pisse le sang du nez ? Ah ouais, j'avais oublié ça. En fait, on attend tout ce que Briseur parle pour parler en même temps et quand il se tait, on se tait aussi. Ouais. C'est du beau travail d'équipe. Ouais. À chaque fois que je veux parler, il y a quelqu'un qui parle. C'est vrai que quand je ne parle pas, il n'y a personne qui l'ouvre. Alors, Mickaël Barbut, je suis sur le Team Magic 766. Donc, il m'a dit que le 10 fois centre, il fait pipi. Et effectivement, il fait bien pipi. Il reste encore des vis. Par contre, le châssis il a mangé. J'hésite à repasser un petit coup de fraise dessus, mais je ne sais pas. Il va y avoir bien. Parce que si je passe un coup de fraise dessus, je risque de l'affaiblir. Après, je peux retirer un petit dixième ou deux histoire de me blanchir parce que là, franchement, il est dans un état le truc. je ne suis pas trop Traxxas, malheureusement. Traxxas, c'est le niveau des prix. franchement, il a abusé. Les prix sont abusés. Moi, le X-Max, j'avoue, c'est super cool à rouler. Comme je disais à Bad Boy, je n'ai plus roule à R-Evo et je ne suis pas encore touché de Max. Mais dans le R-Evo, tu retrouves le côté hyper moelleux, tu vois. Le côté velours du X-Max, tu vois que j'ai envie de dire, tu sens la qualité au niveau du silence, du comportement, tu vois qu'il y a un truc en plus. Mais après, c'est vrai que le X-Max, quand j'ai eu une grosse casse, parce que je me suis foiré et j'ai pris un arbre, alors qu'il fallait tourner. Il ne fallait pas passer autour de l'arbre, moi, je suis allé tout droit. Donc, j'ai eu une casse, on est moyennement importante, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de démontages à faire. Mais je m'en suis tiré pour ne pas s'y faire non plus comparé à l'échelle. Donc, ça se défend. Moi, c'est mon pote qui a son X-Max, par contre, il a pété ses mousses dans ses pneus et là, il voulait racheter des jantes. Ça coûte un bras, les jantes. Ouais, mais il faut voir, regarder les vidéos de Myco RC, il paraît qu'ils sont devenus assez longs à livrer, mais tu as les mousses, tu as tout en mousse, c'est un magasin qui a des mousses de literie, avec qui il a donné les cotes et sur leur site, tu peux acheter directement des roues de mousse découpées pour les roues de X-Max. Et si tu aimes bien tes pneus d'origine, tu as juste à décoller, tu mets les mousses, tu remets, et elles sont vachement qualitatives. Ils sont juste devenus apparemment, à ce moment, un peu longs à livrer. Mais après, les mousses, elles sont roses, et elles sont top. Ça ne bouge plus. Ça marche, merci pour l'info. Ils ont fait un sépassement de câbles, il est sur celui-là, par en dessous et tout. Regardez, c'est un truc de ouf. Il y a encore de la terre ici. Ah ouais, ça a même roulé dans le sable, les gars. Il y a plein de sable. Ça ne m'étonne pas, à mon avis, que les roulements sont explosés comme ça. Oui, j'ai pensé aux roulements directs. Ah ouais. Et les plus-là, je ne sais pas, les jantes, elles sont bouchées ou pas ? Ces jantes-là, non. Et les autres qui m'avaient mis avec... Mais ils ne sont pas trouvés, c'est pas grave. Ouais, les autres qui m'avaient mis avec, je ne sais plus, je les ai posés. Ah, elles sont là-bas. J'explique, il dit « Prenez-moi un sable. » Ah, elles sont percées aussi. Par contre, il a fait des trous dans les pneus. Les gars, si vous savez comment on fait des trous comme ça dans les pneus, je suis preneur. Regardez. Il a fait comment ? Franchement, c'est propre. Ça m'a percé, ça, moi ? Je ne sais pas. Tu peux faire perceuse, tu peux faire affaire à souder aussi. Ah, c'est pas con, faire à souder. Affaire à souder, ouais, c'est une petite pointe comme ça. Au moins, tu niques pas trop la mousse en dessous, à mon avis. Hé, salut, Tamiakit ! Ça faisait longtemps ? Salut, Tamiakit ! Niveau prix d'achat, c'est vrai, plus cher, mais en pièce, c'est correct. Cession sable et poussière. J'ai reconnu le vélement méditerranée sur les vidéos, sur ces vides. Du speed avec un perceau pneu, c'est pas bête. Je suis du tout. Putain, on a un américain avec nous, quoi. Hé, salut, C.K. au bishop. Allez, briseur, sors-nous ton plus bel anglais. Hello, my friend. Big appui longtemps, ça fait plaisir de revoir un petit live. Ouais, bah ouais. Bon là, par contre, le truc, on dirait qu'il y a des monoblocks. Regardez, j'ai démonté les quatre vis d'au-dessus, ici, et il n'y a pas moyen de l'avoir. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est, franchement, c'est un truc de fou. Et il n'y a pas d'autre vis. J'espère, ils ne vont pas coller, carrément. Hop là, c'est bon. Il fallait un peu de force, les gars. Il est dans un état, le truc. Après, c'est bien, on verra bien le avant après. Par contre, le diff, ce n'est pas le sable qui justifie qu'il pisse, à mon avis. Il ne tourne même pas. Il est bloqué. À mon avis, dedans, on a une purée de pignons. Salut Thomas, RC. Hé, salut Thomas. Thomas, il se plaint qu'il n'y a plus de live. il arrive seulement maintenant. Bravo. Bon, on le dit. C'est plus ce que c'était les amis. un peu de force. Un peu de force. Ouais, merci Vince. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, félicitations. Et du coup, on prévient à 20h59 pour le live de 21h. Bravo. Ouais, c'était pas prévu à la base. Mais bon, je me suis dit, allez. Vince, c'est l'inverse. Il se rend compte une minute après qu'il est en live. C'est coup, il est d'abord. Oh merde, j'avais fait une annonce. T'es con. Du coup, il finit à 2h. Exactement. C'est sympa aussi. Il y a des petits moments en audience, en discussion, chaîne secondaire... chaîne secondaire, tertiaire... Moi, je bâche uniquement et je vois jusqu'à où on peut pousser. Ça, c'est le bad boy qui a dit ça. Ouais. Il pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice. Il est crash testeur. Il est crash testeur. Par contre, je trouve qu'il a un bon coup de gâchette parce qu'il allait faire danser CRC. Moi, j'ai fait ça, j'ai pété un pignon. C'était merde. Franchement, il a beaucoup de gâchette et il régale sur ce qu'il est dark. Bad boy. Même ça, c'est... Bon. On va dévisser la vis à fond. En fait, normalement, il peut coulisser pour s'enlever mais non. What you working on. Il me demande ce que je suis en train de faire. Je l'ai répondu. Hein ? Ouais, j'ai répondu, c'est bon. Ah, c'est bien. Merci, PLS. Donc, il nous a mis un dissipateur sur pas seulement. Ça y est, War Dog a couché le monstre. Ah, ça y est ? Même là, il y a du sable. J'espère qu'il n'y a pas de sable dedans, quand même. Ah, le moteur, il est dead, les gars. c'est un truc de ouf. Regardez, écoutez. Je ne sais pas si vous allez entendre. Je ne sais même pas sur le micro, sur le PC. Ouais, tout le monde s'était. On ne l'a pas sur Discord. Il n'y a pas. Ah, et des fois, il coince. C'est le mot, c'est le rotor. Je ne sais pas. Je pense que le sable, il a dû passer quand même derrière. À mon avis, il faut tout démonter. Ouais. Avec le sable, et au moins le roulement. Ouais, le roulement, à mon avis. de toute façon, tous les roulements, tous les roulements sont dead. En fait, ce n'est pas une révision, c'est une restauration. C'est un sauvetage. On va finir sur R7, alors voyons le 16, il est à courir. Bon, ça, je vais peut-être laisser le bloc complet pour le moment. Ça évitera de faire n'importe quoi. Bon, le cerveau Savox, il y a du jeu dedans, mais je ne sais pas si c'est grave ou pas. Regardez, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a un petit peu. Je pense que ça, pour l'instant, c'est le cadet des soucis. Bon, il faut que je déclare une boîte pour mettre les pièces dedans. Et c'est parti, il se barre. Ouais. Ouais. Rebonjour. C'est rapide. Bon, ça, voilà. Ça ira au nettoyage. Ça, je vais le laisser ensemble. Je vais peut-être remettre les vices aussi, je ne vais peut-être pas faire mon triso. Donc, au-dessus. Hop. Hop. Ça y est, c'est déjà le bordel sur le truc. Il y a du sable partout. Il me dirait que je reviens de la plage. Où est-ce que j'en étais ? Ouais, j'ai eu un blanc, les gars, vous avez vu, j'ai eu un bug. Ah, ça arrive des fois. dingue, le fils de son père. Voilà. Hop. Hop. Où est-ce qu'il est l'autre morceau ? Ah bah, je suis con moi aussi. Lui, il va là-dedans. Hop. Toulou, toulou. Regardez l'état du châssis. Encore là, ça va, c'est du crac-cran. Un bon nettoyage. Ce côté-là, ça va. Par contre, l'autre côté, il n'y a pas plié, le châssis. Un petit peu. Ça se voit déjà comme ça. Sur l'arrière ici, il est légèrement plié. On verra ce qu'on fait. On verra. Hop. Déjà, je suis bien content de l'avoir démonter. Hop. Les roues. Un petit sachet pour mettre les vis. Voilà. Tu trouves tes affaires du premier coup, je n'ai pas l'habitude. Ah ouais, c'est... Je suis déstabilisé. C'est magnifique. En fait, non, mais mon œil cherche avant ce que je cherche. Il a fait des répètes. Il a fait des répètes. toute la journée, il a placé ses objets. Je suis sali après la voiture. Hop là. Par contre, putain, mais c'est le carnage. Il paraît que j'ai bossé à l'usine. Bon, lui, par contre, on va peut-être regarder vite fait. Parfait. Ouais, Thomas, j'ai parlé de la nouveauté de la nouvelle carton. Ah, parce que c'est pour Thomas la nouvelle carton. Donc, en fait, Thomas, il va prendre la nouvelle carton en traction. Je vais lui mettre tout ce qu'il faut pour être dans les règles de course pour aller rouler au BCI et en gros, moi, j'ai ma FT1S de chez Express et se taper des bourgs ensemble. Ça va être un truc de ouf. On va bien se marrer. Et Thomas, il n'aie pas peur de t'inscrire à une course. T'inquiète. Ouais, c'est ce que j'ai fait, direct. Vu que je n'ai pas beaucoup de temps pour aller rouler, du coup, Nick, j'ai roulé direct en course. Une journée de training et après, go. Et là, ma petite Express, franchement, se débrouille super bien. Enfin, super bien. Je ne suis pas emmerdé avec. Attention, vous voyez, la prochaine vidéo, je vais mettre la Express au club où j'étais roulé avec les 1.8. Vous allez voir, franchement, c'est une crème à rouler. Juste là, j'étais réglé au niveau pignon et couronne pour un petit circuit. Du coup, je n'ai pas d'allonge, je n'ai pas de pointe. Vous allez voir le comportement dans les virages et tout, franchement, c'est le feu. Il est hyper grand ce circuit. Ouais. À droite, ça doit être chaud. J'ai carrément réussi à tourner et faire un tonneau avec la Express. C'est du bas, c'est vrai. Ah, entre autres grippes, tu le grippes. En plus, c'est un circuit qui est réputé quand même assez glissant. Pas sur tout sur tes vidéos, je ne l'avais plus, non ? Ouais, au matin. Il était juste ça, là. Non, il n'avait plus et sur le côté gauche, c'est sale en fait. Il y a un petit peu de boue en fait. Ah, c'est ça. Du coup, si tu sors trop large, si tu prends le virage trop large, tu es dans la boue. Incroyable. J'ai comme manif rouler avec le max sur circuit. non, sinon, sinon, le circuit est bien. C'est bien, il n'y a pas de trou, le bitume est encore en super état. Il n'y a que le côté gauche qui est un petit peu abîmé, mais sinon, le reste. Hop là. Alors là, il faut faire une photo, les gars. Hop, ça, ça, ça. Il me reste quoi ? les masques le diff central. Je ne sais pas si je vais l'ouvrir ou pas, parce que sinon, je prends la carreau à War Dog et je continue mes découpes. Hum hum, suspense. Il y en a le hum hum, c'est le parmat. J'ai un tout petit entretien, mais on va quand même perdre la carreau. Non, mais là, il y a du boulot sur l'entretien. Et alors, Vince, en 4 heures, il fait et il change les huiles d'un amortisseur et voilà. Et on dirait que ça a pissé au niveau des vis, en fait. On dirait que les vis, elles se sont dévissées. Regardez, ça fait une croix derrière, carrément. Je crois que ça est géré, veillé, Vince. Voilà d'où vient la fuite. Quand ça se dévisse, c'est que souvent, t'es dégrippé. mdr, 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 je fais pas de la merde sans la carte si j'avais tes mains non en gros tacaro hardog il me reste que deux découpes à faire et je peux attaquer le bel de la peinture bon allez on démontre le diff j'ai envie de voir pourquoi elle est bloquée bon déjà les vis elles étaient bien desserrées je viens droit à la poussière arrêtez avec votre poussière il n'y a plus de poussière sur les carreaux maintenant j'emballe des kebabs j'étais mort de rire ben d'habitude je mets du film en fait mais là je n'avais plus j'ai youtube qui m'a repêché la première vidéo que t'as envoyé à mani ouais que j'ai envoyé sur le discord et tu cherchais des affaires genre juste un trou saoutis j'ai bledé de poussière j'étais mort de rire la couleur était annoncée j'avais déjà un signe à l'époque galaxy express 99 amber x ah ouais ça sort les vieux trucs là astro boy ah ouais c'est le vieux ceci moi j'étais plutôt ken ken le survivant ouais alors ah ouais c'est carrément vrillé dedans je sais pas si vous allez voir par rapport à l'encoche je vais essayer de vous montrer je dis bien je vais essayer oula mise au point s'il te plaît wow il fait le point sur ta tête approche le plus ou enlève ta tête de l'écran là ça marche toujours pas t'approche t'approche bien et si je mets un truc derrière genre une feuille ouais genre une feuille de papier derrière comme ça parce que là ça fait le point sur les côtés on y est presque non titre il essaye il essaye ouais voilà titre il essaye il fait le point sur la carreau du 16 bon en gros les axes là ils sont plus dans l'alignement du carré en gros ça fait justement quand tu enlèves j'ai vu mais comme ça ça fait clic tu vois les quatre axes sont comme ça c'est pas normal on est d'accord donc le corps du diff il est dead du corps du christ on va essayer de pas casser le tournevis sinon il y a des gens ils ont inventé les pinces voilà oh la vache je crois qu'on est reparti pour un diff complet parce que je pense pas qu'ils vendent le corps du diff séparé amen il y a Baki c'est plus récent Baki Baki ça me dit rien moi Baki Kahneman tu l'as sur Netflix ouais sur Netflix c'est sympa Vin s'il a Bac j'ai Bac même il n'y a pas moyen oh c'est mort je saurais pas les enlever c'est soudé ah ouais même le ah ouais je l'avais pas vu regardez peut-être qu'on va voir le corps du diff carrément il est bombé amen c'est les satellites qui sont incrustés dedans il a pris cher ouais c'est plus court plastique ah bah là c'est c'est un beau spool ah bah c'est une fonctionnalité voilà c'est pas une panne maintenant il est en spool voilà c'est une option spool option spool gratuite ce qui est marrant c'est que les dents ils sont pas éclatés c'est un truc de dingue bon on va refermer ça c'est mort de toute façon mort c'est mort il n'y a plus d'espoir ah là il y a on peut récupérer la couronne ça peut faire un joli bibelot et une noix je peux le garder en souvenir celui-là je vais faire un musée c'est chiant avec l'ARC si tu vois quand t'as bagnole à l'échelle 1 tu peux mettre le moteur tu peux refaire une table basse avec l'ARC ton diff pour le recycler il faut se faire coucher ouais non mais je peux le garder en souvenir je peux lui renvoyer pour lui montrer comment c'était bien explosé attention la vis elle est foirée aussi il a tout pour lui ce pauvre dit ah ouais il est mais jusqu'au bout il a continué quand même il a tiré en tout cas l'abonné en question j'espère que c'est pas une caisse qu'il venait d'acheter parce que franchement sinon à moins qu'il l'ait eu pas cher bah moi ouais ça me traite parce qu'il me semble que dans les vidéos de Manny c'est pas ça qu'il dit spécialement qu'il soit fragile non mais là c'est le sable et tout c'est tout ce qu'il a pris à mon avis ouais pas faux là il a bâche extrême celui-là mais les noix elles ont bien bien encaissées parce que même le spool ça n'a pas fait mal aux noix c'est pas vrai il est sorti de la douche lui ah ouais initiale 2 le baraque bien vu ça c'était la classe mais ils étaient repassés sur Netflix il n'y a pas si longtemps que ça je les avais regardés oui hé salut cédric le quillard je sais pas si je te dis bonjour déjà ah t'as vu Mika beau gosse tes lunettes non j'ai pris des grands carreaux parce que au moins ça va mieux c'est bien le cerveau alors tu veux que je te renvoie un cerveau tu le dis gros 3 gun mais c'est plus récent on connait pas ça non plus hop ouais si moi j'ai vu mais c'est style de dessin un peu en bleu trop récent j'aime pas trop ah ouais je suis un vieux con ça y est ça y est la première elle est même propre bon j'ai oublié savoir voilà lui on l'a remis en boîte hop là hop là tant que j'ai les mains saines viens là toi lui j'avais un truc à faire vite à chaque fois je le dis que je vais le faire et je le fais pop hop là bon vous avez compris le problème en gros je vais vous montrer oh mais c'est c'est l'étrier en fait c'est un kit white ça ou c'est le non non c'est un kit white c'est le v1 mais on va y en gros j'ai un étrier que le filetage il est à moitié mort en dessous en fait il est fendu et en gros au lieu de casser en fait ça se déboîte du coup à chaque fois je retire la vis je remets la vis sauf qu'à force de le faire il arrive un moment il faut changer la pièce c'est l'axe qui se barre c'est ça ? ouais je vais vous montrer comment je réparais d'habitude et puis je vais changer la pièce après je me demande si c'est pas le même truc que j'ai sur le X-Max aussi sur des gros sons ouais c'est sur des gros sons en fait quand je réceptionne je croyais que c'était je croyais que c'était le poids mais je croyais que c'était le poids mais effectivement quand t'as de la chance tu perds pas ton axe mais sur le terrain de cross je dois avoir trois ou trois axes qui se baladent sur la trois ou quatre axes qui se baladent sur la pelouse bah moi ça va c'est pas un axe c'est une vis en fait tu sais ça fait une vis qui fait axe au bout ah d'accord encore autre chose ouais bah je vais te montrer donc ça je retiens le truc Mika garde les engrenages de ton cerveau au pire ça ira bien pour une thermique pour faire chauffer le moteur gaz-frein gaz-frein David j'ai en stock mais que du 20 kilos merci pour le lien Rémi voilà donc ça c'est mon max il est pas propre c'est vraiment mon truc pour m'amuser franchement celui-là je le nettoie quand j'ai un gros truc qui pète mais du coup il a pas été nettoyé beaucoup là il a fait quoi trois packs depuis la dernière révision alors c'est ça regardez hop donc en gros tu vois c'est l'étrier qui est là derrière tu vois qui vient se déboîter ici en fait la vis elle est là tu vois et en fait ça saute ce qui est bien aussi avec le max tu peux le mettre à l'envers tranquille voilà et me l'envoyer je te l'aurai réparé ouais je peux te l'envoyer quand même si tu veux jouer avec ouais mais tu l'aurai cassé donc tu l'aurai gardé pour le réparer il y a une grande chance ouais ça on voit justement j'allais dire s'il croque c'est le comparé de la radio voir topi je suis un mulet ah oui David je sais pas si ça tient le 6s en cette film sur l'autismatique hop là donc tu vois c'est une vis qui fait goupille tu vois en fait d'habitude je fais ça je la remets en face du trou je remets la vis mais bon depuis le temps que je dois changer l'étrier et je sais où il est en plus c'était à l'époque où je rangeais encore bien donc voilà l'étrier tout bien il y a dans ta chaîne ça va ? regardez comme quoi je vous mens pas ils sont là tous les deux mais bon là je commençais en avoir un peu marquise des boîtes surtout que j'ai acheté des rondes pour la fin du live salut Marco hé salut Marco je dis quoi que c'est pas la fin restez hein mais une rondelle non mais tu vas voir c'est plus une histoire de rondelle bon par contre je me souviens même comment je démonte ce pépère c'est marrant avec le max il y a du jeu un peu partout tout ouvre et tout le monde franchement tout ouvre et tout franchement t'inquiète on est l'habitude avec Armin pourquoi c'est la même chose ? ouais il y a tout le monde qui joue partout ouais mais là je suis en train de voir un truc c'est même plus du jeu qui l'a il y a un de ses battements attendez regardez le massacre moi c'est une pilote qui a du jeu alors du coup je fais la machine c'est pas un soucis ça c'est du jeu ah oui ça commence à faire ça quand même ouais ouais c'est que tu peux tourner sans bouger la direction t'as vu ça ? juste en bougeant la tête bah moi ce que j'aime bien aussi avec ces roulants c'est pour parce qu'en fait franchement le max il a pas de direction c'est un truc de fou le cerveau je sais pas si c'est le cerveau qui est pas assez balèze ou quoi mais franchement quand tu mégases et que tu braques il y en a qui mettent le cerveau il se passe rien ouais c'est peut-être pas bête alors du coup c'est un MT c'est un MT il faut pas tu freines tu tournes ouais bah ouais ah mais quand t'as trop de grip avec des pneus contre trop de grip sur le circuit il arrive à le rouler ouais bah moi celui-là avec ces pneus-là j'arrive à le rouler nickel comme il n'y a pas beaucoup de grip tu sais ça se place ah bah ouais bien ouais avec ces pneus-là franchement c'est fun pour le team magique il fallait arriver à l'heure ah ouais ça y est il est démonté maintenant c'est sûr autre chose merci marco j'étais bloqué avec la pub rc sim sérieux j'explique c'est du jeu fonctionnel ouais tant qu'il fonctionne je vais pas m'amuser à changer quelque chose dessus franchement pour moi le max c'est un défouloir je suis vraiment content de l'avoir acheté alors ce qui est rigolo c'est que la pièce elle est pas cassée non plus ah non c'est l'autre pièce ah les nerfs celle-là je l'ai pas je vais pas essayer de max parce que j'ai peur d'en avoir envie ah j'ai cassé un truc que j'ai pas les gars ça c'est con je vais vérifier quand même on sait jamais ah bah non j'ai pas su c'est le petit magic ou c'est le max non c'est le max ah t'es passé au max ouais c'est le porte fusée là normalement ça devait être rond mais ça c'était avant bon bah tant pis on va refermer qu'est-ce que je pourrais faire en système d'épanage pas grand chose ah là où la pince je vais peut-être le resserrer un peu à la pince bon bah il va falloir que je recommande ça on va essayer de le remettre un peu eh franchement le plastique il est trop flex par contre moi c'est toujours mes cardons d'origine et je les ai pas pétés les gars parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils cassent leurs cardons moi sur le je sais pas si les mots sur le cross mais sur le cross ça paraissait solide même pour les trains en plastique ouais je sais pas généralement je connais pas celui de max pour faire ce qu'il casse mais je pense que ça doit être un joueur du gros bâche ou ce qu'il y a pas ouais bah en fait tu sais apparemment ils se vrillent en fait et ils se découpent au niveau des des petits coulisses quoi si je dis pas de bêtises oui ça fait sens surtout si tu passes un 6S ou avec un plus gros moteur bon salut mousse hé salut mousse 47 tu veux voir ta carreau ou quoi quand j'aurai les mains salut hé salut à AeroDrift Team j'ai parlé de toi au début de la vidéo au début du live il a dit il peut mieux faire attend du coup je remonte ça vite fait comme ça bon bah du coup faut que je regarde combien que ça coûte cette connerie vous connaissez l'histoire du mec à part monter l'étrier et bah c'est moi on va faire et des faire c'est toujours travaillé ah c'est cool Wardog avec la peinture du centone elle est finie Wardog il a refait une peinture sur son centone il a pas par dessus mais franchement c'est propre pour inverser les couleurs c'était pas ça je crois ouais mais non il a fait plus qu'inverser les couleurs je crois alors toi t'es là si tu peux te bêtises ouais j'explique il dit que ces cartons ils ont brillé mais ils tiennent bah c'est cool comme retour excellent nous prends ton temps Marco j'ai fait une capture d'écran de ta proposition sur le bon coin 140 000 euros ah Marco t'as encore mis des trucs sur le bon coin ils sont encore en train de te pourrir il s'est mis lui sur le bon coin t'as Marco aujourd'hui j'attrapais mal au dos avec le boulot franchement je pensais à toi gros le dos ça fait trop mal ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal au dos je pense c'est horrible bon si tu pouvais rentrer dans le trou merci bon titre ah quand même je me suis demandé quand est-ce que ça est arrivé joli j'ai été j'ai été détourné par la photo de Wardog je regardais ça sur le discord je l'ai dit moi mais j'avais oublié de réactiver mon micro ça compte pas du coup voilà salut Albarak bonne nuit depuis vos bêtises je vends plus rien bon courage pour ceux qui ont besoin j'ai encore des pièces du max d'origine sans le kit wide donc si vous cassez des trucs il me reste encore les triangles en plus ils n'ont presque pas servi par contre les bialettes elles sont bêtes je viens de prendre les triangles mais il faudrait le max qui va avec c'est un autre problème vous avez des pièces de TT02 aussi ah oui est-ce que vous avez des pièces de TT02 pour Gunnar tu t'es craché ou c'est pour avoir du super ? non c'est pour en fait j'avais de quoi en faire deux du coup j'en ai envoyé je lui envoyais les deux et du coup je lui ai dit que vu qu'il m'en avait remonté une qu'il pouvait garder l'autre pour lui et il manque des pièces il manque pas grand chose c'est couillon il manque de quoi les chassis les roules les couronnes juste les dix puis l'on d'attaque et puis la couronne mais bon ça après les couronnes je peux la prouver il faut que je regarde dans mon carton il faut que j'en avance il faut retrouver le carton je garde la pêche c'est cool Marco de me coucher bonne fin de soirée à tous et bon courage salut Fabrice salut Fabrice bonne nuit à la prochaine moi aussi je vais me cuéter les amis ça marche bonne nuit c'est Rémi non ? non c'est BBHD ah ça marche BBHD bonne nuit je me casse bientôt un petit colis à la maison ou pas ? de quoi ? bientôt un petit colis à la maison ou pas ? ouais ouais petit colis bonjour là je vais commander je vais te recevoir vendredi ah bien mais vendredi je serai pas à la maison donc je réceptionnerai je sais pas dimanche c'est le principal je sens toujours bon allez bonne nuit ciao salut ciao ciao c'est sur la glace ciao non Mous le sait c'était au début de la vidéo là il bricole son Bax ouais qu'est-ce que t'as pris de Brico de Bax dans tout temps de quoi ? ça fait longtemps que t'as pas touché au max ouais je viens dire que c'est ça c'était plus court que prévu du coup ouais salut la ch'toune salut la ch'toune un endroit je me suis trompé de vis bon bravo ah là ça va aller mieux marco a ta question sur le fusion c'est par rapport à quoi ? c'est par rapport au poids ou à la dimension du moteur ce qu'on reçoit mon dos c'est la tête d'un 550 crochet je vais pas s'envoi je vais pas s'envoi marco il va tout cramer non marco il va me l'envoyer pour que je le mette en route il va cramer après arrêtez en vrai c'est quand tu crames un truc tu crames les deux ouais c'est ça bon bah là j'ai refait la réparation de fortune habituelle bon sauf que d'habitude c'est juste la vis que je remets et que j'enlève qu'il y en a pour deux secondes hé la petite clé thermique manière de rien avant c'est un vis nickel barbu est dans le nord ah ah encore un chki et voilà ah celui là il a une souplesse magnifique ça va peut-être que j'arrive un peu à rehausser peut-être un petit peu le cul quoique parce que là il est vraiment comme ça en position conduite ouais regarde à l'arrière par choc il faisait chier il y en a plus ça va plus de problème et à l'avant je crois que ça va être la même chose ça c'est une coque de guerrier elle a encore vivante ah elle est encore vivante pourtant elle a mangé elle a mangé elle a 40 c'est vrai que sur le X-Max moi je m'attendais ce qu'elle soit plus costaud elle a ramassé je l'ai eu quasiment neuf j'ai fait un run pas à Tingo et elle a qu'elle ramassé là j'ai acheté la carrosserie neuve c'est du papier cigarette c'est mon ancienne c'est mon ancienne c'est quoi tu parles ah oui c'est à toi en fait je suis con il a pris une carrosserie neuve c'est du papier cigarette c'est un truc de co c'est ça l'ancienne bon le mec il avait sûrement du bien ou l'avant mais il avait du bien je suis parti et le problème avec une carrosserie S1 ça va mieux avec la S1 ah puis Rémi elle est fan de la déco que tu as fait avec les autocollants avec le VILIA j'aime bien j'étais pas très inspiré mais au final ça rend bien bon on teste les lingettes de chez Vint les gars multi usage elles font le taf de manière de rien garde la référence c'est corin les gars prêcheur citron ouais mais là c'est turnage ouais c'est vrai ça va hydrate ça hydrate ta carreau Marco le gros il est devant Joséphine Hangegardien ah pas bête je suis dans le centre bientôt le retour de l'axel chez Breazer ah c'est cool ça Marco bon alors t'as testé ça va il roule en fait le problème qu'il y avait vraiment c'est que Nathan quand il essayait un petit peu le problème c'est que les peaux étaient trop il y avait trop de masse en haut et le peu que tu montais un petit peu il se retournait tout le temps en fait j'avais goûté au TRX4 Nathan aussi et après on est passé sur l'axial un petit peu il a un petit peu goudé tiens Breazer faudra que je pense à te déposer le sous-mitre ah oui c'est vrai bon bah hé pas mal les lingettes on vienne de loin je les ai acheté à crédit ah ouais c'est loin de chez toi crédit merci Breazer pour la pub s'il y en a parmi vous intéressé par des stickers contactez moi ouais ils sont trop beaux tes stickers je les remonte pour ceux qui n'ont pas vu qui n'étaient pas là au début bien sûr c'est pas ceux-là on va y arriver de Marco non de la chaîne aérodrifteam non mais pour ceux qui n'étaient pas là au début ah moi c'est genre de la première minute je ne les ai pas vu lesquels que tu n'as pas vu ah si ils sont cool ceux-là si si ils sont cool j'ai vu exact il y en a même des grands ah et là ça fait bien la mise au point bon alors allez on va présenter la carreau vous avez vu ça les gars il est encore emballé incroyable c'est un aérodrifteam je mets le lien du discord dans le chat si il y a le lien que tu avais ah ouais tu peux venir si tu veux ah là c'est la c'est quoi c'est l'astra ouais c'est l'astra en Angleterre c'est Opel c'est Vauxhall attention je sors la Boxo tadam allez classe ouais et le on voit moyen si on selon le refus on arrive à voir en vidéo et le toit c'est pas l'idée que tu as eu pour pas faire tout voir faire ses petits motifs j'aime bien ouais j'ai voulu faire une petite touche perso en fait tu vois le petit truc c'est que de loin mais c'est des classes t'as un peu de chrome dedans ou quoi ça fait l'impression que ça fait pailleté non c'est pas du chrome c'est du c'est de l'anthracite en fait métallisé métallisé l'anthracite c'est la peinture c'est la peinture proline non c'est la caméra c'est que sur ta chaîne on voit il est rouge c'est de l'anthracite c'est de l'anthracite c'est le rouge proline au cas où ça fait vraiment rouge chez toi pour le coup c'est de l'anthracite bon par contre il y a plein de traces de doigts je les enlèverai et pour finir pour revenir sur l'histoire il a dit là c'est rouge et pour revenir sur l'histoire de l'aileron qui était déjà peint en blanc mais qui avait jauni avec le temps et tout pour le sauver plutôt que de détruire et de faire n'importe quoi en fait j'ai essayé de l'avoir au dissolvant ça n'a pas bougé et en gros j'ai voulu le poncer un petit peu ça attaque pas le nexant bah de toute façon ça n'a même pas attaqué la peinture donc ok on peut partir ouais franchement j'ai vu que c'était vraiment carnage direct du coup j'ai dit bon allez on va pas prendre de risques après j'ai vu que c'était peint par l'extérieur en plus il y en avait à l'extérieur et en dessous du coup j'ai pris une bombe de noir brillant et je l'ai peint du noir brillant ordinaire donc il faudra faire attention à ton aileron au niveau de la peinture mais voilà sinon là il a été peint comme ça c'est rouge tamia tu disais c'est ça non proline ah proline voilà j'ai vu rouge tamia dans le chat non c'est proline d'accord je vais chercher le bidon si tu veux moi je veux dire le rouge je veux dire ouais mais il n'est pas rouge ça c'est le rouge et le gris anthracite il est là donc ça c'est le gris anthracite que je vous disais donc le proline donc la référence c'est métallique c'est le gris anthracite char enfin char charcol je ne sais pas comment ils ont écrit ça bon j'arrive pas à vous mettre le truc correctement bon qu'un art il a faim non c'est pas moi très merci je vais y arriver bon je ne veux pas et le rouge c'est le rouge c'est difficile là ordinaire on te croira sur parole ben oui en tout cas le rouge est rouge tu verras il y a encore plein de stickers que je n'ai pas mis parce qu'en fait je ne savais pas si tu allais bien aimer merde on va arrêter les conneries voilà je ne savais pas si tu allais bien aimer le toit ou quoi du coup sans savoir si jamais tu n'aimes pas il y a un sticker pour mettre sur le toit si tu le mets tu es tranquille tu as le astral tu vois si tu n'aimes pas le toit tu mets celui-là bon par contre il faudra vraiment que je froide toutes les traces de doigts avant de te l'envoyer parce qu'elle est blindée de traces de doigts on va voir il y a beaucoup de carreaux c'est simple mais c'est efficace bonne gueule ouais j'aime bien aussi j'aime bien les découpes dans les creux comme ça et tout là j'ai su les faire bien propre regarde hop là salut David bonne soirée bon je vous laisse bonne fin de soirée salut David à la prochaine là j'ai dit bonne nuit à David même avec de la poussière ça resterait rouge bon allez je la range celle-là et après il y a l'autre que j'ai fait la Iberia ah ouais on ne voit pas sur la vidéo est-ce qu'en ça il n'y a personne qui m'en a parlé il y a une carreau là les gars attention la carreau de la mort elle a caché un truc ah ouais attention la carreau de la mort qui est cachée et là c'est la Iberia celle-là elle est super sobre bien sûr ah l'aileron elle est là bon je n'ai pas encore fait les trous et je n'ai pas encore mis l'aileron dessus parce que la peinture elle était toute fraîche ouais c'est la Léon ouais et celle-là elle est en blanc en perle et toit noir et en fait j'ai fait le pare-soleil gris et le truc de derrière gris pour que ça ressorte avec le toit noir parce que si je mettais tout noir ça allait faire vraiment il n'y aurait pas eu de démarcation voilà donc ça c'est la Iberia bon et là je vais faire un petit pochoir nid d'abeille vite fait hop là et l'aileron j'hésitais entre gris et noir et le propriétaire elle m'a dit tu fais noir du coup j'ai mis noir bête et discipliné ça se jure pas à moins non ça fait bien en plus je ne critiquerai pas c'est efficace ouais regarde qu'est-ce qu'il dit comme connerie regarde la couleur de ta carotte elle est là c'est beau si je prends ah non c'est pas pour toi non Rémi c'est pas la mienne celle-là c'est pour quelqu'un aussi hop là bon ça c'est fait bon allez je vous montre vu qu'on est en train de live ta la 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 c'est à qui ça c'est à bibi c'est gros ça ah ouais regarde la taille regarde la taille du truc qui t'en vaut pour l'aileron oh la pelata ah ouais ça ramasse poussière avec ça tu peux faire de l'enduit non mais en fait l'aileron il a une forme de ouf regarde les rebords là et là ça fait partie de l'aileron ça j'avoue que là j'ai du mal à voir la forme qu'il a fini ouais et en fait l'aileron il est ici je dirais un panse couverte de peau bonbon ça c'est le kit de stickers il y a quoi qui te remercie pour la carreau ouais ouais c'est ça la gt86 mst tu la peintes aérodrift non pas encore j'ai bientôt fini les découpes et c'est la prochaine qui passe à la peinture mousse ok je prends je prends aussi nickel pour le chimite par contre elle est trop bien détaillée la carreau parce que vous la voyez pas en vrai mais franchement c'est une lambeau et on fait soit je la mets sur le infrat soit sur le 330D pour faire le diab s'habiller en Prada soit je la mets sur la serpent qui va passer avec un châssis en 410 et comme ça j'aurai une carreau là j'hésite en tout cas sur l'infra ça passe déjà bien je vais essayer hop là parce qu'il est ouais il est dead il n'est pas 3, 2, 1 hop là voilà attention le blanamette bon par contre celui-là il fume du pneu déjà le poids de la carreau tu as de quoi peser ou pas ah ouais tu veux savoir le poids ouais je suis curieux parce que d'origine elle n'est pas légère avec ah je n'ai pas de quoi la balance que j'ai je peux te peser la carreau mais je ne peux pas te peser le châssis à mon avis oui oui la carreau le châssis oui il est lourd aussi mais la carreau n'était pas légère toi tu vas avoir le moteur qui est dessus attention on a piqué la terre à yon madame et Vince il a similé carreau pour vous enfin c'est non mais c'est ça c'est le truc c'est le gars trop salade il commence avec l'idl mais c'est pas grave 1 kg de l'idl au cas où la carreau fait 1 kg ça va être un peu plus lié il me semble que de mémoire je crois que j'avais fait 1 kg pour la carreau d'origine et la Baïti avec l'arceau et tout quoi 500 g tu penses qu'il y a combien de peinture là je ne saurais pas te dire c'est 500 g en plus j'aurais dit 1 kg 5 1 kg 5 comme ça c'est toi qui baques oui la peinture je ne sais pas parce que la coque elle n'est pas encore découpée donc à mon avis déjà découpée on va gagner pas mal de poids donc à mon avis on va rester à peu près dans ce poids là je pense si tu la découles vachement il peut rester très peu de poids il y a quand même pas mal à découper en fait je sors les ciseaux je la découpe ben oui ben allez ben là tu n'as pas le choix et je vous dirai le coup je vais tourner le compteur d'heure vous êtes con attends vas-y peint là direct non 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 commence pas tes conneries toi t'es fou j'ai plein de trucs à masquer et tout quand même je ne vais pas faire ça comme un manouche salut mousse salut salut mousse à la prochaine et non je ne fais pas que du porno il y a aussi du rosse ta gueule ça venait du coeur c'est une rétrofance pour moi quand j'ai monté ta gueule je me suis dit ah j'ai eu une bonne bonne bon par contre je la découpe que si j'ai mon ciseau sinon je la découpe et c'est parti non mais franchement sérieux si je n'ai pas mon ciseau que je découpe les carreaux je la découpe parce que j'ai d'autres ciseaux à carreaux mais ils ne découpent pas bien ah ouais c'est quoi c'est des tamis non ouais c'est des tamis celui que je prends tout le temps c'est mon tamis j'ai essayé de se chiali et tout et c'est pas le même en fait mais quand il dit dans ce sens on dirait une baignoire pour les boss et ben je sais pas où ils sont mes ciseaux ah si je sais ils sont sur le bureau de madame à l'étage j'arrive les gars ça c'est un prétexte pour aller aux toilettes celui-ci non non il va poser une pêche ouais alors voilà c'est parti voilà il s'est à nouveau pour répondre live il va aller boire un verre de grenadine il va manger un petit il va poser une pêche et voilà quelle honte alors ça va il y a des petits youtubeurs luxembourgeois qui essayent de faire des lives corrects d'être présent de filmer pendant qu'ils peignent et tout et puis le priseur voilà les 1000 abonnés la grosse tête il s'en va pendant le live il fait sa vie allez boire là les gars j'espère que vous avez encore du plein de conneries c'est rapide cette fois-ci ah bah ouais je savais c'était où merci bah voilà Rodri il s'est d'accord avec nous ouais ah bah là je suis complètement d'accord avec toi c'est un scandale je pense que je vais quitter ce live et aller chez les bachers lâcher comme ça lâcher ça comme lâcher ça comme lui c'est une ah 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 n'importe quoi j'ai pas découpé j'ai pas commencé par le même côté que je fais d'hab bon en premier j'ai bros comme d'hab mais là on n'aura pas les cuts de PLS ah il y a de la route là il y a personne même un unbox non non j'ai pas eu de retour par rapport au cut PLS parce que là j'y suis allé à l'âge ah bah ouais c'est normal il y avait deux heures de vidéo le boucher à côté de chez moi il fait plus dans la finesse en fait j'ai mis en peinture l'aileron et tout mais pendant que je mettais en peinture et tout j'ai laissé tourner quoi oui mais quand tu parlais moi j'étais obligé d'écouter pour voir s'il fallait que je t'aime pas ah ouais le truc de ouf j'ai tapé les deux heures en intégral c'est ce jour là que j'ai découvert le bouton pause ah bah oui c'est bien mais après je trouve que j'ai perdu la taille de la carreau hé briseur t'as déjà utilisé de la peinture iridescente ou pas euh j'en ai ouais t'as déjà utilisé ou pas ouais ouais et tu bacs avec quoi derrière bah moi si tu veux la couleur qu'il y a dessus c'est je bac en blanc mais en fait je pense que c'est fait pour faire les reflets et tout la iridescente ouais ouais c'est ceux qui changent de teintes là ouais mais en fait j'ai pas encore fait correctement en fait avec ça bah je me demande s'il faut pas mettre deux couleurs tu vois si il faut pas tu vois parce que là j'ai acheté du je pense qu'il faut mettre deux couleurs je pense qu'il faut mettre le mauve et par derrière il faut la baquer avec genre un verre bleu tu vois ouais non je pense qu'il faut la baquer avec une couleur opaque mais une couleur quoi ouais ou un métallisé ou ouais moi en fait à chaque fois comme un gobel tu vois toutes mes couleurs que j'avais comme ça iridescente et tout à chaque fois je les baquer blanc parce que je voulais la teinte du flacon tu vois du coup en gros je mettais trop de couches de peinture iridescente par exemple et après je baquer en blanc et j'avais une belle teinte mais j'avais pas d'effet iridescent quoi tu vois ouais logiquement l'iridescent c'est tu vois c'est une couleur principale et selon l'angle que tu regardes ça change de couleur ouais je vais l'utiliser pour ta pour la drague mais je sais pas salut PM salut PM hey salut Pascal salut Big Tof hey tu veux mettre quelle couleur sur mon drague là je rose non mais non tu sais quoi je vais te mettre la même teinte que j'ai sur la ferrari le fumier que ça tu pourras montrer à toute ta communauté que rouge il est rouge imagine que sur sa caméra ça ressort rose franchement il y a des chances non non ça sortira rouge parce que je crois on a la même Vince non c'est quoi t'as quoi comme caméra toi j'ai pas compris ce que t'as dit t'as quelle caméra toi la webcam c'est quoi c'est une gopro ça va ? et là il fait des films avec la gopro c'est pas avec la razer non non c'est avec la gopro et ça va tu galères pas trop avec la gopro moi ça me fait la misère à chaque fois il est sur apple lui j'utilise pas le truc youtube de merde là ah moi j'utilise que le truc youtube on va aller sur une autre plateforme verrez c'est dans la conférence ouais 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 c'est vrai ? donc à jamais le premier merci Marco donc pas grand chose en pointe parle de quoi Rémi ? je crois qu'il parle du sous-misse ah ouais non Hérodrift je fais toujours comme ça bah je suis le dessin quoi tu vois le moule de la voiture bah ouais je suis le moule de la voiture non mais pour et pour la slag est-ce que tu me fais confiance ou tu flippes ? non je te fais confiance tu vas me sortir un truc de ouf je le sais bah je pense que Vince lui flippe plus que lui hé Vince elle va être là elle va être là sur l'étagère quelque part Vince c'est le mec qui se fait ouais non ma carreau elle est pas top et en fait on en est trois quarts on est là putain même si j'ai rien à faire à moitié de ce qu'il fait déjà mais tu sais que la drift je l'ai je l'ai tu l'étais je l'ai mais non je l'étais je l'ai appelé mon pote je lui ai dit écoute gars il y a des dégueulasses je lui ai dit je te recommande une autre donc là je lui ai recommandé une Nissan 357 ouais j'ai juste un truc sur une 350Z je lui ai dit je peux pas te donner celle-là c'est quoi t'as eu des problèmes avec ton scotch que t'as mis partout là non mais non déjà j'ai eu de la merde avec les aéros parce qu'ils marchaient pas ouais et en fait j'avais tout fait avec des bandes de scotch tu sais les rouleaux avec les épaisseurs de 0.5 ouais qui a plusieurs épaisseurs ouais ouais et en fait tu vois quand tu le poses il est bien collé mais en fait avec le temps surtout dans les courbes t'as dans les courbes ouais t'as la peinture qui est venue en dessous t'as la peinture qui se file en dessous et puis les traits ils étaient vachement grossiers enfin non je suis pas simple bah moi j'ai refait j'avais retesté une fois au collant tu vois sur une carreau une carreau à moi vite fait je suis vite repassé au liquide de masquage ouais bah ouais bah bon là avec tous les traits que je voulais faire ça a quand même rien à voir ouais je sais ah mais t'inquiète en gros moi j'ai une super technique il y a personne qui a encore voulu le faire mais j'ai une de ces techniques pour retirer le masquage une fois que t'as mis une coulure c'est une tuerie coulant renforcé de ses actions tu coupes une bandelette tu colles dedans tu retires la bandelette tu retires le masque direct j'avais compris je recommence doucement tu prends le scotch le scotch de masquage enfin non le scotch armé tu vois tu coupes ouais ouais le gris tu coupes mais ça ne fait plus que ça maintenant et en gros mais ça marche bien que si t'as déjà mis une teinte dedans par contre tu vois parce qu'en fait le collant n'adhère pas sur la peinture mais il adhère au film du coup quand tu fais plein de petits détails de la mort et tout et bien t'arrives à tout démasquer sans faire de griffes sans rien ok et en fait il faut juste avec ton scalpel faire une amorce de décollage tu vois juste tu fais tu fais une toute petite pointe tu soulèves tu prends le collant tu le colles tu retires le collant tu retires ton masque direct et tu retires pas la peinture il adhère pas à la peinture après attention c'est du collant renforcé de chez Action ah merci Mika c'est pas un truc voilà un million de dollars heureusement que les pompes de ma femme je les ai pas backées parce que sinon ça aurait été des choses surlistées pour faire mais ouais j'avais découvert cette astuce là avec les cartons c'est trop bien c'est très lent mais c'est tout de main la petite fleur et tout elle est bon ouais ouais c'est tout de main la main waouh t'attache c'est chaud on va continuer d'ébaucher le cul c'est trop bien c'est trop bien il y a des alus là ça y est non non c'est vendredi son anniversaire on fait ça fin à quelle heure non non bad boy je parle pas j'espère jusqu'au bout je vais continuer de débaussir non mais par contre j'ai bientôt installé une mur de peinture à mon avis il va être là-bas comme il y a le truc d'aération là au-dessus Michael il découpe ses carreaux s'ils ont un poulet et du coup il découpe le poulet avec s'ils ont l'exon donc il n'utilise pas un taillier ça va ouais il y en a attends c'est pas Jam Jam qui disait qu'il utilisait un truc du jardin ouais à mon avis ce truc-là c'est Crocs qui m'a envoyé ça pour couper les carreaux un cassable ouais mais c'est ça je crois qu'il utilise Jam Jam moi avec mon ciseau de tamis avec celui-là mais bon je ramasse mes doigts je pense qu'il y a que Mani qui arrive à le faire sans se faire mal c'est clair Mani je le fais avec une main et de l'autre côté il mange un sandwich ouais c'est ça voilà on va le grossir là il a la troisième main il boit du café découpage de barbe là il y a une de ces découpes à faire à l'arrière elle est énorme ah bah là à mon avis le diffuseur il va passer facile je cherche juste la lumière pour bien voir le repère de la carreau hop là et en tout cas le lexan il est bien épais dessus ouais mais les piti elles sont ouf avec un ouais je vais me mettre en transition normale par contre elle est vraiment dure et c'est le même j'avais découpé les carreaux de Mani du pick-up et tout les pro-line comme moi elles sont trop épaises ouais c'est marrant parce qu'il peut y avoir un casse-là c'est l'inverse ah ouais ouais je sens le film plus tu montes dans les échelles et plus le lexan il est élevé au mieux sur les 1.10 c'est souvent un peu du tu vois du chewing-gum et dès que tu arrives sur du A8 ou du A7 ouais je prends le chercher peut-être je ne sais pas si avec ton pied à coulisse tu pourras mesurer l'épaisseur si si je peux voilà je vais faire un petit au coup de finition juste là j'ai une toute petite boisse allez voilà tindin après il ne reste plus qu'à faire les 3 euros je n'aime pas regarder toujours ce que j'ai fait voilà c'est nickel et tu sais ce que tu vas faire dessus ou pas j'ai envie de partir sur un truc simple comme la porte tu vois dans le même esprit mais avec une autre couleur alors je préfère une déco un peu dans le style du pick-up que je viens de faire à Mani je te claque un sticker à Onigan sur le côté tu vois je ne sais pas mais bânez-moi qu'est-ce qu'il a dit encore Marco allez Croc il parle de ses gros engins bonne nuit Croc bon je vais mettre le coup de pied à coulisse tant que j'y pense on est en 0,6 épaisseur du Alexandre je finis la découpe bon là c'est le même le tour de roue il faut vraiment le faire en one shoot sinon après ça fait des reprises dégueulasses donc là je suis en train chercher la lumière d'habitude je fais ça posé dans mon canap ah bah là ça fait des gros ronds pour faire des testeurs c'est pas mal et voilà et voilà il est dans allez allez je suis en pleine galère et toi Vince tu utilises quoi comme ciseaux pour couper les carreaux j'utilise des ciseaux j'utilise des ciseaux de modélisme Traxxas c'est vrai qu'il y a des petits doigts c'est un peu comme moi franchement ils sont bien parce que j'ai déjà découpé de la ferraille avec et ils sont encore nickels ouais c'est qu'ils sont vraiment bien ils sont forts ces américains ils sont forts ces américains au fait mon patron il a peut-être trouvé l'alus 70-75 en 4 mm alléluia ouais et tu sais qu'on a des fournisseurs qui viennent au boulot et tout exprès pour ça ah ouais ça va ah ouais mon patron il m'a dit t'inquiète ça va être une commande comme si c'était une commande client il y a un numéro de commande à l'usine et tout ouais parce que moi il est banané ah ça y est après c'est pas très grave franchement j'ai refait l'entre-dents et c'est pas cool ouais et c'est vite banané ou pas ou tu l'auras mis plein la tête quand même ouais j'en ai commis plein la gueule mais bon voilà après c'est mieux aussi c'est pas banané tu vois mais après tu vois j'ai refait l'entre-dents et c'était tu vois ça je comprends rien je crois qu'il a fait pareil sur sa vidéo il a corrigé l'entre-dents sur le terrain et elle roule ouais c'est super il faut surtout pas en fait la remettre droite parce qu'en fait ça va de nouveau plier parce que ça tu le chauffes du coup j'ai juste l'entre-dents et voilà là j'ai même le x-mac qui est dans le sac ah ouais moi je mettais à l'avant fusée par fusée ah ouais franchement sur la vidéo ralenti mec j'atterris sur la roue avant gauche ouais quand ça s'écrase le triangle et la roue disparaissent tu vois sur la vidéo tellement ça s'écrase à l'intérieur c'est pas grand chose ce que tu disais tu vois PLS franchement après fusée elle est renforcée en IPM c'est 26 balles 24 balles moi d'avance du coup j'ai pris les musées options avec les gros roulements ouais c'est ça parce que ces teams ils sont en 24 euros t'as la fusée plus les gros roulements intégrés dedans elle est chère du coup c'est très particulier moi j'ai pu les renforcer parce que Jam il disait que c'était mieux les trucs d'accord moi j'avais eu l'inverse c'était un peu moins bien mais je suis peut-être mal je suis peut-être mal même en offre au site tu veux faire des choses bah c'est en fait le truc c'est que ouais il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent parce que je roule plus beaucoup parce que en fait depuis le mois de juin quasi tous les week-ends j'ai des trucs en fait tu vois dans la famille enfin j'ai des trucs on va le faire du coup j'ai plus trop le temps de rouler salut il be back et du coup moins de vidéos donc c'est un peu pour ça et là même les lives à un moment donné j'étais complètement crevé et c'est pour ça que j'ai levé un peu le pied parce que j'étais éclaté j'ai éclaté bon allez on va voir ce que ça donne sur le grand train regardez moi la taille de ce moteur t'as combien de kv là-dedans ? 1000 kv regarde la gueule de la gomme je la connais le moteur c'est une canette ouais le moteur c'est une canette tu vas les manger ceux-là c'est des pneus des pneus que j'avais mis c'est de quoi ? c'est quoi les pneus ? GPM GRP plutôt je dis des bêtises exactement c'est des GRP XM2 rigid wheel et ceux-là c'est les soft et mes slick c'était des super soft et en fait là quand vous allez voir vous avez vu la vidéo du premier pack en fait et quand vous allez voir la vidéo du deuxième pack ça sera avec ces pneus-là vous allez voir ça va changer par contre les jantes elles sont fortes à l'intérieur et à l'arrière de la caisse ça manque de largeur et puis elles font toutes petites les roues ouais ouais c'est vrai je dirais que t'es en casse-pouche sur les noms ouais par contre avec les jantes de la Porsche à mon avis ça me ferait bien ça me ferait bien mais bon ils n'ont pas beaucoup de grippe les jantes de la serpaine bon sinon en tout cas ça va donner ça je pense qu'il y a peut-être moyen de mettre des élargisseurs derrière du coup il faut voir le comportement après mais ouais avec des élargisseurs ça sera beaucoup mieux parce que là il y a un centimètre facile ça choque à l'arrière il y a un centimètre encore je vais essayer de te mettre de côté tu vas peut-être mieux t'en rendre compte pas si tu vois mais sinon l'empattement on est bien ouais l'empattement on est nickel madame briseur est là je n'ai pas vu attention madame briseur est là je me suis trompé de compte elle a abandonné avec la peinture des baisers elle avait bien avancé en plus elle a pas abandonné elle avait fait les dessins en 2-2 plus rapide que moi en une soirée elle avait déjà fait 2 persos elle a pas abandonné c'est une mauvaise langue elle a pas abandonné la carreau elle est sur le bureau depuis je sais pas combien de temps chez toi aussi tes carreaux sont sur le bureau de toute façon longtemps ouais la treuve ouais mais une fois que je les commence je les finis c'est avant de commencer que c'est long c'est avant de finir pour le coup compléter ouais madame briseur moi si je la conseille c'est maman c'est Steve qui s'occupe des enfants et elle elle pas en plus là il n'y a pas d'excuse le piston est en vacances mais par contre ouais il faudrait peut-être remonter le châssis la dernière fois je ne veux rien dire mais il faisait du masquage dans les vies attention il y a même une vidéo sur youtube avec ça je me suis dit moi si je fais ça mec il me fait dépense ah mais du moment que je nettoie derrière ça va moi je l'ai fait sécher aussi au-dessus de radiateur dans la cuisine mais c'est un borderline moi j'avais à mon feu appelé devant la soufflerie bon bah ça c'est découpé la cuisine de briseur c'est une boutique à biddy je vais remettre ça avec pour finir les 4s root dog en 5000 elles vont bien en plus elles sont toutes petites bon par contre j'ai un peu galéré pour les sangles du coup parce que quand tu vois la taille de la dipo ils sont là avec de la mousse ouais genre un tapis de yoga ça c'est juste la petite faute du coup parce que c'est les 4s même pour la taille des 3s c'est vrai qu'elles sont fine ouais tu vois et j'ai des 3s elles font la taille des 2s comment tu l'as payé la dipo je me souviens je crois c'est 50 balles je crois c'est un partenaire un truc un peu relou c'est ça manque de shit vers tes recherches il me semble que pour les dipo tu peux pas séparer les 3s les 4s les 4s ouais un peu chaleuse quand tu en avais parlé j'avais regardé c'était un peu j'ai vu que c'est chiant à me trouver c'est parce qu'en fait à la base je pense qu'il devait pas en fait il devait faire que du 2s en fait au début sur sa boutique c'était plus typé compète et accès compète tu sais en touring 1-10 il devait pas faire de loisirs et tout c'est quand on s'est contacté qu'on a commencé à papoter les voitures de loisirs et tout et du coup avant de mettre des voitures en ligne il me demande ce que j'en pense à chaque fois sauf pour les trucs de touring comme il est dedans depuis longtemps tout ce qui est touring et tout c'est lui et tout ce qui est loisir c'est moi hop là et puis ça va les tarots qui fait sur les châssis franchement c'est pas mal non il est bien passé ouais quand tu vois l'unitruck par exemple sur RC Team il est à 430 balles et ses partenaires je crois il est à 370 il suffit de ne pas le mettre dans le salon surtout le prix des RS4 330 en charbon et les gars le truc de tchat du live ça a changé ou pas ou c'est resté le même qu'avant non ? je ne vois pas de différence t'attendais à quoi ? je ne sais pas il faut qu'il y aura des trucs corrects on veut non et là sur le tube ça reste très basique c'est pas de fonctionnalité qui va spécialement en avant ouais voilà le VGT tu peux me le envoyer si tu veux il est bien là il est bien là il a une grosse teuté il a tout cassé ça y est ouais bon c'est doudou attends on va l'asseoir putain sa tête elle a pris la poussière ça me déconner il est fini ça va je peux le remettre dans le bac ah ouais t'as raison Marco il ne peut pas faire de super jet je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a les gars c'est que tu peux tu peux faire des super chats c'est des dons en live ah ouais tu les as pas je ne sais pas si c'est que tu vois qui est ah je ne sais pas je ne sais même pas si je peux le faire là franchement j'ai top chat mais ça ça doit être un truc normal c'est alors il faut aller sur studio youtube monétisation gestion on ne peut pas tu sais que je suis une bille oui votre chaîne ah mais si je commence à me barrer de l'or ça risque de quitter le live non non fais le us du téléphone ah hé pas con j'espère que du téléphone ah non il faut le faire sur l'enduit je pense parce que youtube studio c'est de la merde studio tu n'auras pas la monétisation sur le téléphone ouais bah si tu peux mais pas tout en fait tu peux sélectionner les vidéos et mettre les pubs que tu veux ouais mais c'est tout c'est malytics quoi c'est tout je t'en paramètre bon il faut aller sur quoi il faut aller sur ton ordi si tu ouvres un autre onglet ça va pas couper là il vient ouvrir une nouvelle fenêtre et tu connectes sur youtube pas con le tuto monétisation comment faire tu feras tous les découpages alors maintenant alors maintenant je vais aller dans je sais pas on va aller sur ta chaîne tu ouvres un autre onglet sur ta chaîne ouais dans tu vas dans monétisation attends attends chaque chose en son temps là je suis sur c'est dans la truc sur la gauche là ouais je crois ouais paramètres alors sur le menu situé en haut du tableau du bord principal cliquez sur super et commencez sur quoi le menu situé en haut du tableau de bord principal dans monétisation ah ouais mais je suis pas encore dans monétisation je l'épaule ah bah vous commencez par ça c'est dans youtube studio ou ? oui studio ah bah ouais si je vais pas dans le studio dans le studio ça ira pas ah bah oui hop là alors maintenant monétisation voilà et ils disent que tu as un tableau de bord principal et en haut tu as un truc qui s'appelle super avec un test super je l'ai là bah tu cliques dessus c'est marqué voir plus ouais c'est peut-être ça et il te dit comment c'est après tu suis un studio bah il me demande juste si les informations elles m'ont été utiles bah non du coup je crois qu'on verra ça plus tard ouais ça me regarde une vidéo ouais je verrai bien si tu y es encore en fait attends ouais attends j'y retourne là tu as le tableau monétisation le premier onglet ça doit être vu d'ensemble il doit s'appeler après tu as à droite la chambre la chambre comme ça puis les membres et après tu as quatre ongles en fait c'est super à droite bah là j'ai option de monétisation tu vois j'ai publicité vidéo après j'ai super à côté là tu vois et quand je fais voir plus ça me met sur un tuto quoi tu vois je crois que j'ai trouvé peut-être pour vous connecter dans le menu de gauche qui est sur là je suis sûr le truc il est devant mes yeux alors comme il n'est pas devant les miens du coup je ne peux pas tester je crois que j'ai trouvé un produit super oui c'est ça produit super ouais ça y est je vois et là je dois faire premier je viens de trouver la version française premier pas voilà je descends tout en bas voilà j'ai lu ah je suis obligé de mettre mon nom ça va il y a encore des gens dans les lives oui oui ils font leur petite vie ils sont bien c'est la pause il y a Mme Brissard qui veut un live petit-déj attendez j'écrivais mon mail le nom du truc j'y suis intercé qui dit fais gaffe est-ce que tu fais que tu vas nous donner l'argent on va te faire en force on va te faire une pause manie bon tu peux c'est pas grave ouais voilà normalement c'est bon à 1000 abonnés c'est pas ça qui va te faire en plus et ça c'est quoi ah non je vais pas désactiver tu l'as activé je crois ouais non je recharge ma page pour voir ou alors je l'ai désactivé parce qu'il y a des trucs en fait à faire droite gauche bah c'est pour voir la couleur que c'est peut-être bah en bleu ça doit être activé c'est quoi notre couleur noir ouais parce que c'est bleu c'est mieux je pense bon bah voilà hop là ça y est il y a un peu qui est apparu à côté attends faut que je rafraîche parce que je l'ai pas vas-y je vais me mettre un euro pour voir ouais je vais voir si on peut faire un centime vas-y faire un centime au pire ah tu peux acheter un euro par défaut ah Marco il a mille trois balles ah bah ça marche ah je peux pas faire un centime je crois que le minimum ça doit être un euro ah ouais quand même au minimum c'est un euro ouais je voulais faire un centime merci Marco il n'y a pas le nom qui doit s'afficher normalement ah 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 Marco attends mon paypal ouais si tu veux ah 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 Non Michael, normalement ça doit marcher avec Paypal, j'ai déjà fait avec Paypal gros. Il me demande d'ajouter une carte de crédit. Non, moi j'ai fait paiement avec Google et Google est relié à mon Paypal. En tout cas, moi j'y arrive avec mon Paypal gros. Ah, merci Marco ! Si je te jure, ça marcherait avec Paypal moi ! Merci Pascal ! Eh, ça fait drôle de se voir... Recevoir d'argent ? Mais non, de se voir sur la vidéo, vous êtes troncs les gars ! T'as vu, on dirait que t'as 12 ans ! Hein ? Ouais ! Il manque la beba ! En plus, maintenant je me tape une pub à moi-même ! Ah bah, tu te donnes l'argent ! Eh, je laisse tourner ! Par contre, je sais pas comment on fait pour mettre une pub ou deux pubs, tu vois ? Je crois que ça doit être superposition ! Euh, oui, je crois que c'est ça ! C'est pas toi que je fais les yeux ! Ouais ! Mais non ! Côtisation, je suis faite ! Côtisation, je suis faite ! Ha 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 ! Nous allons nous quitter. Laisse-moi faire mon don, je suis en galère avec ma carte. Ah, ok. Ok, ok, ok. Je vous laisse encore un petit peu de temps. On a subié pour lui finir d'études. Ah, mais si je bois ça, les gars, je suis dans la merde. Merci P.L.S. Les pubs m'ont dit. Merci Vint. Tiens, on voit les gens que des thunes. Et tu sais que je ne sais même pas où est-ce que ça envoie les sous. Parce que j'ai dû ouvrir un compte sur un autre truc, tu vois. Je ne sais même pas comment on accède au truc. Ah ouais, il va falloir qu'il y intéresse. Ouais. Si tu ne les reçois pas tout de suite, je me demande si tu ne peux pas attendre. C'est bon, Madame Briseur, pour avoir des croissants de ma maths. C'est bon, Briseur, il va faire des lives tous les jours. Je vais refaire ton intro de YouTube avec Enrico Passas-Pedito. Dommage, je fais l'installation peinture, là, c'est sûr. Je propose qu'il nous envoie tous un croissant par la poste. Oh, putain, il va faire la gueule, le croissant. Je veux qu'on s'en manque aussi, parce que le Mondial Relève. Ah ouais. Salut, Pascal, à la prochaine. Et encore merci à toi. Et Pascal, tu as toujours la carreau de ton pick-up indice à faire ? Avant de faire dodo ? Avec l'hôtel, il faut activer paiement plus, paiement Google Play, vu que le gamin, c'est ça du thème. Ah ouais. Ouais, parce que sur Android, comme c'est Google, ils veulent prélever leur commission. Ouais. Ils veulent éviter que tu passes par autre chose. Moi, je veux un kebab du Schnorr. Bah, envoie-toi un carreau, ton, un kebab. Un wesh. Un wesh. Et Marco, tu veux partir sur quoi, sur ta carreau ? Ça marche, Pascal, pas de souci. En tout cas, au niveau des carreaux, ça va, hein. Ça commence à bien sortir, là. Après, il y a encore une soube à faire, bah, couleur soube. Donc, comme il est à la voiture échelle 1, je refais la réplique en indice. Donc, il fallait la soube de 2001. Donc, on a eu du mal à la trouver. On a réussi à la trouver chez HPI. D'habitude, les carreaux HPI, je ne suis pas trop fan, tu vois. Surtout de la finition des stickers et tout. Et là, c'est carrément des stickers à découper. Donc, je trouve ça mieux. Au moins, ça sera parfait par rapport à la carreau. Wardog, 2 euros, 2 petits-déj, madame Briseur. Tu rigoles maintenant, mais tu ne rigoleras pas demain matin. Bah, ouais. Mickaël, je vais faire Paypal, moi. Ah, Mickaël, c'est que là, tu m'envoyais 4 centimes. Il m'envoyait 3 centimes. 2 centimes. 1 centime. Ah, tu vas me faire le... Mon téléphone, il est en PS, bon. Ah, ouais, ça y est, il est en burn-out, mon phone. Merci, je vous dis, si vous... Ah, vous êtes des tueurs, les gars. Bref, vous avez raison, il faut être gentil avec madame Briseur. Parce que sinon, après, pour faire les carreaux, c'est chaud. Les discordes, vous êtes toujours là. Ah, c'est calme, hein. On est plus que 2, je crois. Combien on est ? Non, on est 15, je crois. On est 15 et 2 sur Discord. Ah, merde. Elle est presque propre. On en est là, c'est presque propre. Ah, ouais. Là, franchement, pas de stress. Bon, moi, les amis, je vais vous laisser. Ouais, pareil. Ça marche. Bon, ça y est, on peut se quitter. Vous avez fini vos conneries ? Non, mais on peut se quitter. Et si tu n'es pas content, tu nous rembourses, hein. T'inquiète, je ferai pareil quand je viendrai sur ta chaîne. Les mecs, ils vont se envoyer de la thune à chaque fois. Et au fait, il n'y a pas le nom qui devait s'inscrire sur l'écran ? Quel nom ? Bah, normalement, ceux qui font des dons, ça va s'inscrire sur l'écran. Non, c'est avec OBS. Avec OBS, c'est un overlay que tu mets par-dessus. C'est quoi, ça ? Comment je suis... Tu vois, moi, sur mon chat, tu vois, j'ai des... C'est comme un calque sur Photoshop, c'est un truc... Les petites animations, c'est comme un calque que tu rajoutes sur ta vidéo. D'accord. C'est OBS qui gère ça, qui est connecté avec... Avec YouTube ? Avec YouTube et avec Discord. Ouais, en fait, c'est pour ça, quand on voit sur les autres chaînes les dons et tout, ça va afficher à l'écran et après, ça part sur l'écran. C'est qu'ils n'utilisent pas juste YouTube, ils sont sur OBS. D'accord. Et c'est quoi, ça, en fait, du coup ? C'est un truc à rajouter dans le PC ? Salut, Micka Barbu. Salut, Micka Barbu. Salut, Micka Barbu. C'est un logiciel sur le bus. Qu'est-ce que tu disais ? Excuse-moi. C'est un logiciel qui prend la place de YouTube pour faire ta vidéo. D'accord. Et du coup, en fait, tu ne verrais plus le chat pareil ou si ? On a, c'est pendant l'avis. Si, si, c'est la même chose. Ah, ok. Tu l'utilises, Vince ? Ah, ouais, ouais. Ouais, bon, ça va. Moi, si j'ai des questions, je sais qu'ils demandaient. C'est avec ça qu'il peut faire deux caméras, tu vois. D'accord. La caméra, la caméra télé, et que vous ferez votre live à deux aussi. D'accord. En écran d'intro, tu sais, genre, quand tu suis, tu vois, l'écran d'attente. Ouais, donc, en gros, il faut que je mette le chat aussi. Chez Briseur, le compte à rebours, ce sera l'écran vide et je cherche mes outils dans 18. Ah, ouais, ce serait trop belle, ce soir. Attends, tiens, on te filme une boucle où tu te lèves, tu vas à droite, à gauche de l'atelier, à droite, à gauche. Ouais, on fait comme un gif. je te lève, en boucle, pendant 20 minutes. C'est quand tu vas aux toilettes. Salut, Hardog. Salut, Vard. Ah, ouais, G-Speed, ça va piquer ta journée demain. G-Speed, ça va piquer. Ah, ouais, ça va faire mal. Bon, sur ce, mes copains. Ouais, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, salut, les gars. Salut, les loulous. Salut, les loulous. Bon, en tout cas, le live, c'était cool de vous retrouver, franchement. c'est du bien. Ouais, ouais. Bon, après, je me remotive à faire des lives. Bon, là, je vais me motiver avec le team Magic, déjà, il y a quand même pas mal de boulot. Bon, déjà, il y a un gif dans le debis je ne sais pas. D'abord, je vais les mesurer, je vais regarder si c'est tous les mêmes. Je vais essayer de l'acheter dans une boutique de roulement où ce n'est pas des kits qu'on achète dans les boutiques RC. tu as déjà commandé chez Kanzel 20 ? Non. Moi, j'aime bien parce que, bon, tu as des kits tout fait pour des voitures qui sont déjà définies. Ouais. Donc, tu n'as pas ton à tête et puis après, les roulements, en fait, tu peux les acheter à l'unité et tu as plusieurs qualités. Ouais. Tu peux les acheter à l'unité et les frais de porte sont déjà inclus et dans la semaine, tu les as. Ah, ok, ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien. J'aime bien, franchement. Je suis en sérieux. C'est une section RC ou du bref HTT qui est tout complet. Ouais, je vais faire un tour. Tout type de roulement. Ouais, franchement, c'est cool. Le Kanzel de roulement parce que je crois que le Kanzel tout court c'est un truc de fion. Ouais, ok. Allez, sur ce, les mecs, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.